Le chat, on se retrouve pour le début du deuxième tour de la Coupe de France. Comme nos joueurs Solari ce soir qui joueront, il y aura Floki, Chips et Arskill. Donc voilà, c'est parti. Ça va beaucoup bouger ce soir, il y a pas mal de gros matchs. Donc normalement, il n'y a pas les 16 matchs ce soir les gars. Il n'y a pas les 16 matchs ce soir, il y en a 8 et demain il y en a 8. Donc là en gros, ça fait que ce soir normalement, on a Neox contre Twinsy, on a Pyrrhos contre Tireia, on a Chips contre Lox, Luxa contre Vox, on a Floki contre Dressir et on a aussi normalement Deceptos, Magul, Mator contre Destru. Voilà, normalement c'est les 8 matchs. Moi c'est Twinsy, j'ai 15 ans. J'étais en Elite saison dernière, j'ai fait deux top 1 en solo. Et premier match, tu avais gagné contre Lain, non ? Ouais, c'est ça. On s'en rappelle. Moi, Neox, tu vois, 15 ans. La saison dernière, j'ai stop la compétition mais je fais un top 1 quand même. Mais c'est tout. Je vous ai fait la prédit le chat. Mais c'est ça, je reprends là, je joue avec Neyo. Ok, bah c'est parti le chat, on est parti pour le premier match du deuxième tour. Ça va tranquillir. Avec Twinsy et Neox, c'est premier en 4, 2 points d'écart. On va voir qu'il va être le premier qualifié en 8ème de finale pour le 3ème tour. Parce que là du coup, c'est le début du deuxième. Neox, il a gagné son premier tour en battant Astral 3-0 qui faisait partie des favoris pour pas mal de joueurs. Donc Neox, ça va être pas mal. Twinsy aussi. Twinsy qui m'a un peu impressionné sur son premier match parce qu'il avait très bien joué contre Lane. Donc là, on va voir ce que ça va donner. On est en 1 contre 1 avec Neox pour l'instant qui a la petite hauteur par rapport à Twinsy. On flex pas mal. J'ai un peu peur pour Neox parce qu'il fait beaucoup d'edits, il build beaucoup. Mais j'allais dire que peut-être qu'il va utiliser pas mal de builds. Après, peut-être que Twinsy, on utilise plus. Mais vu qu'on n'est pas sur sa POV, je ne veux pas forcément voir tout ça. En tout cas, on avait bien boxed Twinsy, mais on n'a pas réussi à mettre la balle juste avant du côté de Neox. Bon, attends, c'est une petite décale. Je n'ai pas vu on a mis combien ? On a mis moins 40. Donc, ce n'est pas exceptionnel, mais ça fait toujours tes dégâts. Ça met de la pression. En face, on met directement les sodas pour faire remonter les achevés. On tente pas mal de décales du côté de Neox. Et pour l'instant... Oh bah, j'allais dire que ça ne porte pas ses fruits, mais finalement si. Voilà. Une petite décale qui ferait la différence. Un petit moins 132. Et après, on a fini avec un moins 40. Et on a récupéré la première manche. Ça fait 1-0. Twinsy qui avait la hauteur, mais les décales de Neox ont été imparables. Et c'est là qu'il fait la différence, le Neox, pour l'instant, sur ce dégâts. Début de tournoi du deuxième tour. Ça fait 1-0 pour Neox. Et du coup, il y a 8 matchs ce soir, les gars. Il y en a peut-être 9. Parce qu'à tout moment, on peut en faire passer un neuvième. Mais du coup, il y a 8 matchs ce soir. Et demain, il y aura soit les 8 derniers, soit les 7 derniers matchs. Donc ça va s'enchaîner en deux jours, là, les matchs. Et puis voilà. Bref, Neox qui a récupéré la hauteur. Il va tomber. Mais c'est pas passé. C'était bien tenté de la part de Twinsy. On a essayé de faire tomber Neox qui avait la hauteur. Il n'a pas pris de dégâts de chute. On n'a pas réussi à lui mettre de balles. Malgré le fait qu'on ait cassé ses constructions. Et puis là, on a récupéré le high avec Twinsy qui est juste au-dessus avec le skin Jinx. On va essayer de casser tout ça. Est-ce qu'on va réussir à mettre encore une fois une belle balle ? Parce que j'ai l'impression qu'on joue beaucoup avec les décales. En tout cas, sur la première manche, c'est les décales qu'ont fait la différence du côté de Neox. J'ai l'impression que les trois balles qu'il a réussi à mettre juste avant, c'était justement grâce aux décales. Et là, on se bat un petit peu pour la hauteur avec Twinsy qui a réussi à mettre un beau cône sur la tête de Neox. Mais juste après, on a fait une édite du côté de Neox qui a suffi à faire tomber les constructions de Twinsy. Et lui, avec ses construits, on l'a complètement boxe. On l'a complètement boxe, il est coincé. On va réussir à mettre la balle et à moins 160 et on anticipe et on va carrément sortir la pioche. 2-0, c'était très bien joué de la part de Neox qui a complètement boxe Twinsy. Et qui après, il avait anticipé ses déplacements sur le côté droit et tout. Et on a même sorti la pioche. Malheureusement. Malheureusement. Ah merde, attends. J'ai pas mis le bon lien sur Twitter, je crois. J'ai mis Solary Fortnite et il manque un E. Ah non, c'est bon, c'est good. J'ai perd. Hop. Donc on a Neox qui est à la hauteur pour l'instant. Mais il va descendre et surtout il a pris quelques balles quand même. Il a pris quelques balles, il va descendre à 120 HP. Et Twinsy qui va continuer à lui mettre de la pression. On est remonté à 185 HP, même à 200 HP maintenant avec la splash plus les fiches. On a encore pris des dégâts, on va lâcher encore une fois une splash. On a 192 HP maintenant. On a repris la hauteur encore une fois. Et non, et non. Twinsy qui l'a récupéré. Mais attends, il a mis une décale. On voit même pas Twinsy. C'est quoi ce bordel ? Attendez, d'accord les gars, je voyais pas Twinsy moi sur l'écran de Neox, il a réussi à lui mettre la décale. On continue à lui mettre de la pression avec la PM. On a réussi à le crack, on va essayer de le full box. On a pas réussi à mettre la dernière balle malheureusement, même si c'était bien tenté. Neox c'est la grosse voix. Neox, non. C'est celui qui a la plus petite voix entre les deux je crois, il a 15 ans. Encore une fois, on a réussi à mettre une belle balle. On continue à mettre de la pression. Cette fois-ci, on va passer par en dessous. On va essayer d'en sortir. On reprend le high. Enfin Twinsy il est fort mais je pense que Neox est tellement bon qu'on n'arrive pas à avoir le niveau de Twinsy malheureusement. Parce que t'as l'impression que c'est Neox qui met toute la pression. Et qu'il domine complètement son match. En tant que Twinsy, c'est un très bon client en main. Mais là, on n'arrive pas à le reconnaître. Et là Twinsy qui arrive ici à mettre quelques balles quand même de son côté. Est-ce qu'il va réussir ? Oui, il a fait ! On va mettre une deuxième balle juste après à moins 126 minimum. On revient dans le match. Ça fait 2-1 maintenant. On évite de prendre 3-0 et de subir un petit peu jusqu'à la fin du match. Parce que sinon on aurait 3 manches d'écart. Là cette fois-ci, on n'en a plus qu'une. On prend la manche avec une très belle balle. En plus, on a dominé un petit peu la manche au niveau des dégâts. Même si sur le gameplay, on n'avait pas forcément l'impression. Parce qu'on a mis 308 de dégâts du côté de Twinsy. Et à 120, je crois, ou 140 du côté de Neox. Donc mérité. Et cette fois-ci, on va être sur la POV de Twinsy. Qui a réussi à prendre la troisième manche. Et du coup, ça fait 2-1. On n'a pas la hauteur cette fois-ci. Donc je pense qu'on va essayer de faire tomber Neox. Ou alors on va faire des petites feintes. On va faire des feintes de cassé. Pour au final remonter avec des petits sidejumps. On essaye de jouer intelligemment. Et cette fois-ci, on a réussi à récupérer la hauteur. J'ai l'impression que ce match, c'est pas mal de bataille d'auteur. Et en plus de ça, après, on essaye pas mal de casser. Ou de mettre des décales. En tout cas, les décales, on les a surtout vues du côté de Neox. Alors que Twinsy, c'est pas forcément les décales qui font la différence sur ses manches. Pour le moment. En tout cas, de son côté. Et c'est Twinsy qui a la hauteur. Twinsy qui a la hauteur. Twinsy qui va descendre. On n'est qu'à pas réussi à mettre la balle. Parce qu'il s'est fait replace le wall. Juste avant. Par contre, on réussit à toucher cette balle à moins 54. On va essayer de le faire tomber un petit peu. On a visé le sol. On a le wall. On a le wall. Est-ce qu'on va réussir à aller ? Full box. Non, on n'a pas réussi à mettre le wall à gauche. C'est dommage. Ça se joue à pas grand chose. Mais on a clairement pu boxe Neox là-dessus. On s'attend à la décale. Voilà, on a mis le wall pour se protéger. Est-ce qu'on va réussir à revenir à 2 partout ? Ou est-ce qu'on va subir et prendre le 3-1 ? En tout cas, c'est un beau petit match des deux côtés. Ça tente des choses. Ça joue bien. Ça se protège bien. Ça produit du beau jeu. Il y a Neox qui fait semblant de casser pour faire descendre Twinsy. Qui va tenter sa décale. Je ne sais pas trop comment il l'a touché. Et là, on a mis un petit peu de temps à Edith du côté de Twinsy. C'est dommage parce que ça lui a coûté la balle, justement. Et on n'a plus de maths. On n'a plus de maths. On va être obligé de lâcher une énorme balle. On est un petit peu coincé en plus. Ce n'est pas nos builds. Et c'est surtout du métal. Donc, c'est impossible à casser en deux mouvements. On va avoir le temps de mettre la première minipote. On a mis un moins 15. On n'a pas subi de dégâts sur ce trade. Et merci Daphne pour le sub pour les 11 mois d'abonnement. Il y a combien de matchs ? Il y en a 8. C'est là, c'est le premier. Moins 34 du côté de Twinsy. On se heal. On a 37 de shield. 86 HP blanc. On appelle qu'on est dans la quatrième manche. Neox qui a réussi à toucher sa balle. On joue avec la décale. On essaye de toucher Neox. Neox qui va normalement avoir joué. Mais non ! C'est Twinsy sur la décale. Qui met 162. Alors que pour moi, il était mort. Il était mort. Et pourtant, c'est lui qui réussit à mettre la balle alors qu'il n'y avait plus de matchs depuis un moment. Wow ! La balle à 160. Ça te deux, quoi ? Ouais, Yanis. Oh putain, on revient dans le manche. On ne l'écoute pas. C'est un rageux. On ne l'écoute pas. C'est un rageux. C'est un rageux. On ne l'écoute pas. On continue. On continue. Deux, 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 deux. Oh putain, je pensais que c'était Neox qui allait récupérer la manche. Parce qu'il avait clairement l'avantage. Twinsy n'y avait plus de matchs. Ce n'était pas ses matchs autour de lui. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage pour Neox. Mais très bien joué de la part de Twinsy qui a réussi à mettre une balle à 160. Et c'était ce qu'il fallait faire. Et là, du coup, on recolle à deux partout. Alors qu'au début de match, on avait l'impression que Neox était totalement en train de dominer. Et pourtant, il a réussi à renverser la balance. La vapeur. Et c'est bien. Comme ça, ça produit du beau jeu pour le match. Merci Scrum pour le sub, pour les 45 mois d'abonnement. Merci pour ton prime, Scrum. C'est en deux points d'écart, les gars. C'est premier en quatre avec deux points d'écart. Le premier tour, on avait fait premier en trois, deux points d'écart. Cette fois-ci, pour qu'il y ait un peu plus peut-être de scénarios improbables et des comebacks. Et j'ai mis premier en quatre. Comme ça, ça ne rajoute qu'une seule manche. Mais ça peut donner la possibilité à des joueurs de sauver leur match en rajoutant une petite manche. Ou même plusieurs si le match est très très serré. Et là, c'est Neox qui est à la hauteur. On a Twinsy qui essaye de mettre de la pression pour l'instant avec sa PM. Il essaye de faire tomber Neox. Et pour l'instant, ça joue quand même pas mal au décal. On se protège bien. Je pense que Neox était archi confiant au début du match. Et là, il y a peut-être Twinsy qui a réussi à faire pencher la balance de son côté. En tout cas, mentalement, ça ne peut que lui faire du bien à Twinsy. Tu perds 2-0 et tu reviens à 2-2. Alors que ce n'était pas forcément dans de bonnes conditions sur la quatrième manche pour revenir dans le match. Donc c'est ça qui fait la différence peut-être sur Twinsy. Qui va peut-être pouvoir rattraper et même passer devant Neox. Et Neox qui a réussi à toucher Twinsy alors que je n'avais pas forcément l'impression qu'il aurait pu le toucher sur sa décale. On a mis des dégâts. On a réussi à remonter à 182 mais maintenant à 200 HP du côté de Twinsy grâce à sa splash. Ça se juge un petit peu des deux côtés. Ça a encore une fois mis une petite décale du côté de Neox. Ce n'était pas une énorme balle. Pour l'instant, Neox qui domine parce qu'il a mis 102 de dégâts. Alors que Twinsy en a mis 0 sur cette cinquième manche. Et encore une fois, on l'a touché. Il nous reste 20 builds. 20 builds, ça va être compliqué surtout que là pour l'instant, ça va être limite impossible de se heal. Parce qu'on ne va faire que de subir. Et ouais, malheureusement, plus de mats. Pas le temps de se heal. Et Neox le toxique. Neox le toxique. On ne sait pas pourquoi. Il lâche sa danse. J'espère qu'il va se faire attraper ce petit con. Et c'est parti, on continue. On continue. Ça fait 3-2 pour Neox. Donc là, il va avoir le droit à sa première balle de match, Neox. J'espère que Twinsy va rattraper. Regarde, regarde, il danse, ce petit cochon. C'est le premier match de ce soir, les gars. Je ne sais pas si j'ai raté un sub, mais n'hésitez pas à me le dire si j'ai raté un sub. Parce que là, je suis droit à fond dans le match. Je ne regarde pas trop le chat. Ah mais là, par contre, Twinsy qui a réussi à faire de bons dégâts. Aïe, aïe, aïe. Ça va, on n'a pris que 57 du côté de Twinsy. Ce n'est pas énorme. Les dégâts sont assez équilibrés. Pour l'instant, Twinsy qui a mis 132 dégâts, alors que Neox a mis 99. Petit avantage à Twinsy. Il va utiliser tous ses sodas, Neox. Il va lui rester plus qu'une seule splash maintenant. Mais il a réussi à se remettre à 200 HP. Et ça, c'est l'essentiel pour le moment. Après, il reste en plus de ça pas mal de mats. Plus de 700 de mats du côté Neox. En espérant que Twinsy arrive à prendre cette manche. Pour revenir à 3-3. On se protège bien. Et on a encore tenté une décale à moins 34. Il fait tellement de décales par contre, Neox. Mais ça marche, ça fait des dégâts par-ci, par-là. Twinsy qui tient bien. Franchement, même s'il perd 4-2, il n'a pas démérité. Il a bien tenu contre Neox. Neox, je te rappelle qu'il avait battu 3-0 Astral. Donc, ce n'est pas n'importe qui non plus. Ok, Twinsy qui descend et qui a réussi à mettre une petite décale aussi de son côté. Il domine toujours au niveau des dégâts. Parce que 187 de dégâts à 135. Petit avantage pour Twinsy. Je pense qu'on va encore retenter les petites décales du côté Neox. Il ne nous reste plus énormément de mats. Il nous reste 230 de métal. Après, du côté Twinsy, je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, il s'est fait con, Twinsy. Heureusement qu'on a mis ce sol. Ça nous a bien protégé. Il est juste au-dessus. On a encore tenté une décale. Mais ce n'est pas facile des deux côtés. Une nouvelle décale du côté Twinsy. Une balle à 131 du côté Neox. Attention. Attention. On a 80 de mats. 80 de mats. Il ne nous reste plus que du métal. On essaye de monter. On va faire plusieurs rampes. 0 de mats. 0 de mats. Je ne sais pas si c'était une bonne chose. Il n'y a pas besoin d'utiliser tous ces mats comme ça. On continue à mettre de la pression. On la décale de Twinsy qui ne passera pas. La balle de Twinsy. 164 HP pour Neox. C'est Neox qui prend la manche. C'était serré de faux par contre cette manche. 318 de dégâts Neox. 288 pour Twinsy. Du coup, ça fait victoire de Neox. Gbg les gars. C'était un beau match. Franchement, c'était bien. Du coup, merci beaucoup Twinsy. J'espère que tu as bien aimé quand même. Tu n'as pas des mérités. Franchement, tu as bien joué. Et Neox, ce n'est pas le plus nul. Il avait battu Astral 3-0. Merci, mais dis-moi bien joué. Je laisse le Neoxy. Je vais représenter la team MGA. J'ai eu la dernière coupe de France. Moi, c'est Pyrose. Pyrose. Madnet. Je joue sur Fortnite. Et c'est fini les gars. Ça fait 20 ans qu'il a 15 ans. Bah ouais, ça fait 20 ans qu'il a 15 ans. Aïe. On a mis déjà des premiers dégâts. Du côté de Pyrose. Déjà 62 dégâts sur Chiria. Je ne sais pas ce que ça va donner le match des manettes. Franchement, je ne sais pas trop si ça va être des all-in un peu pété. Ou si ça va bien prendre son temps. J'avoue que je n'ai pas d'idée sur ça. En tout cas, on va essayer de jouer la hauteur des deux côtés. Du côté de Pyrose et Chiria. Pas mis trop de balles pour le moment. On tente des décales. Bah là, c'était vachement un face-à-face. C'est Chiria qui va descendre à 8 HP. Par contre, c'est la PM de Pyrose. La PM de Pyrose qui va rentrer dans Chiria. Ça fait 1-0 pour Pyrose. 212 de dégâts, 141. Pendant un petit moment, ils ne se sont pas touchés. Et puis, au seul coup, ils se sont rapprochés. Et puis là, boum. Ça explose. Ça fait 1-0 pour Pyrose, le chat. Je ne sais pas si on va continuer. Sur la lancée avec Pyrose. Balle de pompe qui a été ratée. Pour l'instant, c'est Pipi qui a la hauteur. On garde cette hauteur. On continue à mettre de la pression. Chiria qui est juste en dessous. Qui va monter petit à petit aussi. On a réussi à pox Chiria. Mais on n'a pas réussi à mettre de balles. On n'avait pas mis de balles aussi sur le côté gauche. C'est pour ça qu'il a réussi à s'évader. D'ailleurs, il a mis une petite décale. Et ce n'est pas passé sur son côté. Ok. Chiria qui n'a pas voulu jouer Pyrose. Il a juste voulu récupérer cette hauteur. On essaye de remonter du côté de Pyrose. On va essayer de casser aussi. Et là, pour ceux qui viennent de rejoindre le stream. Ce sont deux manettes. Donc, c'est pour ça que peut-être le gameplay est différent de d'habitude. Parce que là, c'est vraiment un 1v1 entre manettes. Et tu ressens un petit peu le changement de style de jeu. Qui n'est pas le même quand c'est des clavets souris. Par exemple, avec le match d'avant. Ok. Petite décale à moins 70. Pyrose qui commence le deuxième round. Comme il a commencé le premier round. En commençant à mettre des dégâts. On a entendu des splashes du côté de Chiria. Chiria qui n'a pas réussi à mettre de dégâts pour le moment. À Pyrose. On a 100 HP. On a réussi à mettre une balle de pompe. Par contre, elle n'était pas faux-folle. Je crois. On a quand même mis 90. Je crois. Parce qu'il était à 72 de dégâts. Pyrose. Et là, il est à 160. Donc, si les calculs sont bons. Je crois qu'on a mis 88 de dégâts. Et il y a Chiria qui va répondre. Qui va faire descendre Pyrose. À 160 HP. Donc, c'était une petite balle à 40. On décide d'utiliser le bidon de shield. Là, par contre, tu l'as pu... Ah, c'est bon. Il faut se rattraper. Se rapprocher plutôt. Oh, elle a balle ! Ah, mais par contre, c'est une dinguerie. Les manettes... C'est... Le 1v1 de manettes. C'est vraiment... Ça ne se tire pas trop dessus pendant 20 minutes. Et tout le coup, boum. Ça se rentre dedans. Et puis, le 1v1 se joue sur le face-à-face. Ça fait 2-0 pour Pyrose. Ça a donné quoi ? Twinsy contre Neox. Ça a donné victoire. De Neox 4-2. Donc, ça fait 2-0 pour Pyrose, le chat, pour le moment. Et j'en profite au passage. Mais si vous pouvez le faire, et vous avez envie de le faire, les frères, n'hésitez pas à vous sub. Avec votre Twitch Prime, c'est gratuit. Ça soutient de fou. Même si vous êtes sur téléphone, vous pouvez faire fond d'exclamation Prime. Ça régale. Donc, n'hésitez pas. Ça vous évitera d'avoir des pubs, etc. Donc, si vous pouvez le faire, c'est avec plaisir. Oh, les dégâts de l'APM. Ça m'est bien ! On a mis, avec l'APM, déjà 200 de dégâts. Tyria, pardon, il nous a mis 63 dégâts. C'est une dinguerie quand même que par contre, il a déjà réussi à mettre 220 de dégâts juste avec l'APM. Alors qu'ils ne se sont pas approchés, forcément, beaucoup. Ok, on va essayer de jouer cette hauteur avec Tyria qui a commencé à monter. Ok, Tyria qui nous répond avec un moins 43. Il n'y a personne qui a joué pour les Solari ce soir encore. Mais il y a Floki qui doit jouer, Chips qui doit jouer, et il y a peut-être un skill qui va passer aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous venez d'arriver, vous n'avez pas raté un seul match des Solari. Et pour le moment, et Pyrrhoz qui descend dans la box du Tyria et qui met en moins 142. Ça fait 3-0 pour Pyrrhoz. 3-0 pour Pyrrhoz contre Tyria. Est-ce qu'on va avoir le droit à une remontada de fou ? Ou alors c'est une victoire nette et sans bavure du côté de Pyrrhoz ? On va voir ça. Ça va être à Rob's ? Est-ce que... Est-ce que ça va être un 4-0 ? Un début de remontada ? Ou une grande remontada du côté de Tyria ? On va voir ça. Ok, Pyrrhoz qui essaye de monter pareil du côté de Tyria. On fait des triples édits, on les enchaîne. On essaye de boxer Tyria. Tyria qui nous attend juste au-dessus. La balle de pompe qui n'est pas passée des deux côtés. On essaye un petit peu d'anticiper les déplacements de Tyria en essayant de build. Pyrrhoz qui va monter, il met de la pression, il enchaîne ses édits, il pose ses hauls. Même s'il s'est raté là juste avant, il a peut-être pu tenter une balle juste après avoir réussi son édit. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Tyria qui va redescendre un petit peu avec sa hauteur. Il a mis un moins 41 à Pyrrhoz. Donc cette fois-ci, c'est la première fois, je crois, sur les trois manches que Tyria a réussi à mettre plus de dégâts que Pyrrhoz en début de manche. Peut-être que c'est le début de la remontada pour Tyria. On va voir ça. On joue assez safe du côté de Pyrrhoz. Je pense que c'est dû à son nombre de mats. Il n'en a plus que 70 de la brique. Peut-être une déc... Oh, c'était bien joué, c'était bien joué. Par contre, il faut faire attention. Je pense qu'il prend des risques. Il sait qu'il ne reste plus beaucoup de mats. Il tente du beau jeu. Tout simplement parce qu'il a trois manches d'avance. Il gagne 3-0. Donc je pense qu'il peut se permettre de perdre cette manche. Ce n'est pas forcément grave. Après, si c'est le cas, il faut faire attention. Faire attention parce que... Oula, tu n'es pas à l'abri de te faire remonter à 3-3. Je ne sais pas n'importe qui. C'est quand même du beau niveau des deux côtés. Là, tu arrives à un moment où tu es dans les 32 derniers joueurs. Toujours en liste dans la cup. Donc c'est quand même du haut niveau. On s'est échangé quelques balles des deux côtés. On va faire un petit topo au niveau des dégâts. On a mis 150 dégâts du côté de Tyria avec seulement 44 pour Pyrrhoz. Donc Pyrrhoz qui est un peu dans la dé. Surtout qu'il a zéro de maths. Il a zéro de maths. Il a pris beaucoup plus de dégâts que Tyria sur cette quatrième manche. Et Tyria qui prend la manche. Tyria qui prend la manche. Peut-être un début de remontada. Ça fait 3-1. Totalement mérité. Parce que quand tu regardes les dégâts. 279 pour Tyria. 69 pour Pyrrhoz. Pas pour rien. Ouais ouais il y a ping pong. Est-ce qu'il est passé ? Non. Est-ce que ça va remonter ? Le chat vous pensez à une remontada ? Ou là c'est Pynito 4-1 pour Pyrrhoz ? Je pense que c'est possible de revenir à 3-3. Je pense que c'est possible de revenir à 3-3. Après il faut faire attention. Ouais après la moving zone. C'est quoi ? Après la coupe de France. Mais je ne sais pas à quelle heure ça finit. Je pense que la coupe de France ça finira à 23h30. Donc je ne serai peut-être qu'une seule moving zone pour les Solaris Champions Series. On se protège. Là les deux ne prennent pas de risque. Il y a Pyrrhoz qui est sur sa hauteur. Il y a Tira qui essaye de mettre un petit peu de pression avec sa PN pour faire redescendre Pyrrhoz ou juste le casser. Il était où Pyrrhoz ? Il a perdu sa hauteur ? Assez facilement quand même le Pyrrhoz. Ok on s'échange de la pression. On consolide un petit peu. Il fait pas mal de sidejumps justement pour remonter. C'est un petit peu plus calme là. Je sens que ça solide un peu moins. Ça teste un petit peu son adversaire. En mettant de la pression avec la PM. Est-ce que ça va casser ? Oh 92 ! 146 dégâts au total ! Donc la Pyrrhoz il se balade avec 54 HP. Il a utilisé une splash. Une deuxième splash. Il n'est pas maître major. Ah salut ! Non j'étais pas mute là sur ce round. Mais pourquoi ils ne s'en ont pas rendu compte avant ? Je vous appelle quand même... Oh ça va faire depuis le début de round que je parle là. Ok. Thierrya. Thierrya. Thierrya qui s'est fait prendre la hauteur maintenant. Pyrrhoz qui est juste au-dessus. Je pense qu'il ne doit pas rester énormément de maths à Pyrrhoz. Thierrya doit avoir un petit avantage à ce niveau là. Ouais. Là Pyrrhoz il a du mal un petit peu à construire. Même si c'est lui qui a réussi à mettre de la pression. Il a mis énormément de dégâts à Pyrrhoz... Euh... À Thierrya pardon sur ce round. 59 HP blanc. 42 shield pour Thierrya. Pyrrhoz je pense qu'il a plus de match ! Son... La balle à 190 ! 3-2 ! La remontade... Non non je parle plus moi sinon après... Non non non... Non je ne vais pas le déconnecter de son match. Il va être énervé là. Il va tilt. Oh la balle à 190 par contre... J'aime bien, j'aime bien. Le match il est un peu long. Mais ça propose du beau jeu là. Franchement la Thierrya qui sauve son round. Avec une énorme balle. Ok Thierrya qui récupère la hauteur maintenant. On est dans la sixième manche. Peut-être la manche du 3 partout. Ou du 4-2. Comme le premier match. Le premier match il y a eu 4-2. Pour Neox contre Twinsy. Et là ça peut être un 4-2 pour Pyrrhoz. Ou un 3-3. Remontada pour Thierrya. Peut-être que là il y a un petit ascendant psychologique. Parce que Pyrrhoz t'as l'impression qu'il s'en veut un petit peu d'avoir concédé la manche d'avant. Là Thierrya on ne l'entend pas du tout lui de son côté. Donc peut-être il maîtrise son sujet. Il est calme. Ou alors il est juste mute et on ne l'entend pas. Mais là c'est Pyrrhoz qui commence les hostilités en mettant un petit moins 37 pour le moment. On se protège. On tente des choses. On joue peut-être avec les pas justement pour faire genre qu'on va d'un côté. Au final on part de l'autre. L'adversaire en face ne savent pas où on est tout simplement. Alors là c'est fou de se dire que s'il revient en 3-3 Thierrya. Ça veut dire que si j'aurais gardé le même barème que le premier en 3. Ça veut dire que le match serait déjà fini. Pyrrhoz aurait gagné 3-0. Comme quoi. Oh ! Moins 19. Il y a un supporter dans le stade là. La balle ! Non ! Il s'est faillé ! Mais comment je ne gagne pas ? 3-3 ! Oh putain ! Oh je ne sais pas si je t'irai tué la mine la mère ! Égalisation de Thierrya alors qu'il en restait 4 HP ! En plus Thierrya il s'est emmêlé les pinceaux ! Je pense que vous avez vu le chat. Mais Thierrya il s'est emmêlé dans ses armes ! Aïe 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 c'est malheureux ! C'est malheureux ! Il s'est emmêlé ! Ça ne s'est joué à rien du tout ! Thierrya a failli mourir et perdre le match parce qu'il s'est trompé de bouton sur le switch d'armes ! Mais bon on revient à 3 partout ! Égalisation de Thierrya ! Comme quoi comme je l'ai dit juste avant Si on aurait gardé le barème de premier en 3 Pyros aurait gagné son match 3-0 Et ça serait fini ! Et là avec le premier en 4 Bah du coup Thierrya qui revient dans son match et qu'égalise Comme quoi Ça se joue à pas grand chose des fois Même si on a l'impression qu'il y en a un qui domine clairement En tout cas sur le début de match Thierrya qui met un moins 54 J'ai l'impression que Pyros il est à peu moins de son match Mais par contre Thierrya qui remet un moins 132 On est dans la même box On est coincé ! Et pourtant Thierrya qui va réussir à s'en sortir Il a les édits Il a les édits Il se protège Il va prendre le temps de ce healer avec sa mini-pot Il a 68 HP blanc Thierrya il va mettre le temps Pour mettre les 52 shield Il a utilisé aussi un poisson pour se remettre à 100 HP pile-poil Donc on est à 150 HP si on comptabilise le heal blanc Plus le shield heal dans son cône On a réussi à mettre un moins 25 Je pense que Pyros il a voulu se mettre une grosse pote Je sais pas s'il a réussi à la mettre Ou si c'est compliqué Parce qu'il a mis des dégâts Il s'est fait arrêter par Thierrya sur son côté On a mis un moins 38 maintenant Là on est à 252 dégâts pour Thierrya Et 132 pour Pyros Thierrya est manette Oui les deux sont manettes les gars Les deux sont manettes C'est vraiment le match des manettes là Et la balle à 100 G Oh c'est le rage c'est trop mieux C'est le cas d'écho match Il n'y a aucun fight Aïe 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 Le comeback Mais c'est pas fini les gars Il faut encore une manche du côté de Thierrya S'il veut gagner son match Mais en vrai c'est une dinguerie Tu perds 3-0 Et imaginons il revient 5-3 C'est vraiment un retournement de situation Wow Wow Allez on est parti On va essayer de voir Pourtant cette 8ème manche Thierrya va réussir à remonter Ou si Pyros va réussir à se remettre dans son match Parce que vraiment Depuis 2-3 manches J'ai l'impression que Pyros Il est un peu en train de douter de son côté Il trouve un petit peu des excuses Au niveau du mod Etc Même au niveau de ses relations Tu sens qu'il commence à tilt Donc bon Je viens de payer Je viens de payer 2000€ En 20 minutes Je ne peux plus me parler pas Maintenant 45 de dégâts pour Thierrya 8 pour Pyros Il a leak Attends sur Thierrya Ouais j'ai entendu Le chat j'ai payé 2000€ Ah mais ils ne savent pas pourquoi Ah ok Donc il y a Thierrya qui est sur sa hauteur Il continue à mettre de la pression Avec Pyros Qui met aussi sa pression sur le côté Il essaye de remonter On garde toujours une distance de sécurité Du côté de Thierrya Il y a la balle qui n'est pas passée Pyros qui essaye d'Auline C'est bien protégé Thierrya C'est bien protégé Et là on est sur une petite balle À moins 120€ Et moins 88€ Victoire de Thierrya Alors qu'il perdait 3-0 Il est revenu à 5-3 Ouais Valco On va bien jouer à tous les deux Mais c'était serré quand même Ouais Ouais Pyros qu'est-ce qu'il s'est passé Pyros tu gagnais 3-0 Bah c'est juste que c'est de l'écomat quoi Moi je l'écomat pas On va Thierrya Belle perte hein Par les 3-0 La mentale On est revenu à 5-3 Euh moi Faut voter pour moi Je fais pas mal de tokens Donc si vous voulez gagner des coins Faut voter pour moi À toi aussi À moi Moi c'est STI Retraité Retraité C'est en combien dans la remanja ? C'est en 4 ? C'est en premier en 4 Et il y a 2 points d'écart J'ai ramené 4 personnes Et le viewer Il devait battre Les 4 personnes d'affilée Donc il devait les prendre Sans perdre un seul match Et Thierrya Il a réussi à faire 4-0 Il a gagné Il a gagné Il a gagné Du coup c'est comme ça Qu'il a eu son slot Donc là contre Estis Vous allez voir Il joue quand même bien Il a une belle POV et tout Et puis là Il a mis quand même énormément de dégâts Il a fait descendre Esti Il a 24 HP Parce qu'il lui a mis 176 de dégâts Et il continue à lui mettre de la pression Je pense qu'il va essayer de faire casser Parce qu'il a clairement l'avantage Tizai sur cette première manche Parce qu'il a mis 176 de dégâts Alors qu'Esti en a mis que 53 pour le moment Esti est beaucoup plus connu que Tizai Donc si vous avez voté Esti C'est compréhensible Et Esti par contre Il se défend très très bien Il a réussi à rééquilibrer la balance Au niveau des dégâts Il s'est peut-être fait coincé Mais what ? Tizai qui avait mis 132 Je pensais que c'était mort pour Esti Et finalement il est resté encore 35 HP Et c'est Esti qui met la balle Et ça fait 1-0 pour Esti 1-0 pour Esti C'était très très serré cette première manche Et là franchement je pensais que Quand j'ai vu l'édit de fenêtre Pour moi c'était Tizai qui prenait la manche Et au final bah non Il nous a tous surpris je pense Et c'est Esti qui a réussi A mettre la balle Et on est parti du coup pour la deuxième manche On met de la pression On a pris un peu de dégâts du côté Tizai On a pris que 42 Tizai qui avait mis Ses balles pour faire tomber Esti Aïe 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 Tizai qui a très bien répondu A Esti On va devoir faire plusieurs box Pour prendre le temps de ce heal Et là on est un peu dans la merde Du côté d'Esti Mais bon Premier round on était dans la merde Et on a réussi à trouver une réponse Face à Tizai et prendre la manche Iiii je pense qu'il a pas vu Il a pas vu il a pas fait attention Que c'était son wall Et même moi pour être honnête Je pensais que c'était le wall d'Esti Je sais pas comment Tizai a mis son wall de l'autre côté Étonnant C'est deux CS C'est deux claviers souris Un partout Un partout Entre Esti Et Tizai Là vous voyez un peu la différence je pense Entre deux claviers souris Qui se jouent Et deux manettes Les manettes de tout à l'heure Tu sentais que Bah pendant un moment ça se jugeait Ça se tirait dessus de loin Ça utilisait beaucoup l'APN Ça mettait beaucoup de pression Et puis à un moment donné Ils en ont marre Et puis ils se rentrent dedans Là c'est directement Ça va se jouer avec les builds Ça va essayer de prendre un meilleur angle Ça va essayer de se rentrer dedans Avec les décales etc Ah il a Esti Wow Esti Qui avait réussi à mettre A 20 HP Tizai Et pourtant C'est Tizai Qui prend la manche Parce qu'il a réussi à tirer Juste avant Esti Alors que c'était Esti Qui avait édit son wall Putain mais ça se rentre dedans Là c'est C'est un peu bizarre Les manches qui prennent Quand t'as l'impression Que c'est l'un qui a l'avantage C'est l'autre qui prend la manche Et inversement Wow Et du coup on est parti Maintenant changement de POV On est reparti sur Tizai Ok Ça édit pas mal C'est fast C'est fast au niveau des édits Ça bouge vite Ça bouge beaucoup On va essayer de casser Faut faire attention Parce que c'était Buid Là il y a sûrement Esti Qui va descendre Pour protéger justement Et consolider Ses constructions Voilà Dégal à 125 sur Esti On met de la pression On spam avec la PM Et c'est Tizai Qui prend cette Quatrième manche Ça fait 3 ans pour Tizai Et il va avoir le droit A sa première balle de match Avec un round perfect 207 de dégâts à 0 Il est fast Ouais Il est rapide Il est rapide au niveau de la PEV C'est en accéléré C'est pas en accéléré Juste Bah il édite vite Et il construit vite quoi Il a une POV sympa Ça sent le bon Creative Warrior Bah Comme il l'a dit Il fait beaucoup de De tokens Et c'est beaucoup de 1v1 De 2v2 De 3v3 De 4v4 En réalistique En zone noire Etc Et voilà Il était en challenger La saison dernière Il était je crois Plusieurs fois pas loin De passer en élite Donc voilà Donc c'est pas un rivalité C'est pas un mec qui est bloqué En rivalité non plus Tu vois C'est juste un mec qui est Fort en fight En créé Et qui joue quand même Assez bien en En game Mais ouais Quand tu vois la POV Tu vois que ça bouge bien quoi C'est fluide Après tu peux avoir Une belle POV Être très très fast Et pourtant Être pas très bon en fight Aïe aïe C'est Esti qui répond Directement Avec un moins 167 je crois Et encore Esti qui répond Et qui prend la manche Et qui sauve sa première balle de match Tizai qui a fait beaucoup d'edit Beaucoup de build Mais qui a pas réussi A mettre de balle Sur cette cinquième manche Et c'est Esti lui Il a juste été à l'essentiel Il a tiré au bon moment Mis les balles au bon moment Et c'est comme ça Qu'il a mis 256 de dégâts à zéro Et qui prend cette cinquième manche Esti qui revient peut-être Dans son match C'est quoi la diff entre Elite Rivalité et tout Alors en gros Rivalité c'est la division la plus basse Challenger c'est la division moyenne Et Elite c'est la division la plus haute En fait en Europe Et donc en gros C'était Fortnite qui avait fait ça Sur les deux dernières saisons Donc au lieu d'avoir des duo cash cup Bah c'était des Elite cup Et bah du coup Il y avait Challenger cup Et Rivalité cup en même temps Et quand tu veux monter Pour sortir de Rivalité Pour aller en Challenger Faut aller faire top 150 Pendant une session Et si tu voulais monter De Challenger à Elite Fallait faire top 30 Européen Dans ta session Challenger Donc tu vois c'est pas forcément évident De monter Elite Et donc voilà Challenger c'est quand même bien Mais t'es pas dans le top Européen On va espérer pour le beau match Que Esti va réussir à remonter Dans son match Parce qu'il est pas loin De récupérer des manches Il a réussi juste avant A faire une manche clean Imperfect en prenant zéro de dégâts Donc on lui souhaite De réussir à remonter Et de faire sa petite remontada A3 partout Il va falloir se protéger Il faut faire attention C'était Esti qui a eu la décale Mais c'est lui qui a mis La plus petite balle malheureusement On a mis 110 de dégâts Pour Tizai Et 53 pour Esti On a plus de maths J'avais pas vu Mais on a plus du tout de maths En fait Je pense que Tizai Ça doit être à peu près la même chose A moins qu'il a réussi A bien économiser Moins 29 Moins 53 On a 20 HP On va jouer avec la décale sûrement On va avoir le temps de se heal On a un midi brume aussi Au passage Mais là ça va être confliqué Surtout qu'on doit Tizai Il doit l'entendre Là Esti En train de se mettre Les midi brumes Mais bon l'essentiel C'est qu'il arrive à rattraper Le retard qu'il a Au niveau des HP Ah il peut Ok On descend un petit peu Dans les buts On va essayer de se perdre Je sais pas si on fait des fakes Je sais pas si on fait des fakes Oh putain Perdu 60 HP Aïe 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 Il a voulu se rattraper Il a sauté pour se rattraper Et malheureusement Il a pas réussi à se rattraper Ça l'a condamné Sûrement à mourir Parce que là on a plus de build On a plus de build On a plus d'HP Peut-être la balle de pompe Et non malheureusement Malheureusement pour lui Ça fait 4-2 pour Tizai Il a bien te juin Tu m'as bien surpris Mais là c'est dommage Esti J'ai vu que t'avais essayé De te rattraper Parce que t'avais plus de maths Et je sais pas Ça t'a pas rattrapé Ça t'a fait tomber Du coup t'as perdu 60 HP Ouais j'ai mal Je sais pas si c'est passé Bah merci beaucoup Esti Et merci beaucoup Tizai Je te souhaite une bonne soirée Esti Et puis Tizai On se retrouve au prochain tour du coup On est les mecs Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va plutôt très bien D'accord Donc là t'es chaud Là t'es en forme ? Très en forme Très en forme ok Bah Piki Est-ce que tu es en forme toi aussi ? Ça va Ça va ok Ça va tout dire le savoir D'habitude les joueurs pro ça dit Oh non je vais perdre Non c'est sûr Machin Là on est sur un cas con Du coup on est sur la POV PIKIS On va voir s'il va réussir A se mettre dans le bain Et à éteindre hardskill Parce qu'hardskill il est confiant Hier il a dit quoi hardskill ? Non avant hier il a dit Moi je suis grave confiant Je vais win Donc on va voir si hardskill Va réussir à win Ou Alors Est-ce qu'il a été Trop ambitieux Trop pression Ah non il va continuer à parler PIKIS qui commence A mettre la première batte du match On a mis moins 88 Hardskill pour l'instant N'a pas réussi à toucher sa batte Eh ben Il casse les couilles Mais je ne veux pas l'avoir dans mon vogue Moi si je joue en face de lui On a failli se ratatiner Tout simplement On a failli tomber Avec hardskill qui a la hauteur Pour l'instant Il reste 410 Allez hardskill Allez En ce moment il n'y a pas rien Mais il est gênant Il m'a fait peur le con Le schéma Il m'a fait sursauter Wouah Eh Neok je vais te ban Neok je vais te ban Et je te réinviterai pas PIKIS qui descend PIKIS qui est en 1v1 Contre hardskill En même temps logique Mais Il faut faire On va dire des mots On se protège bien Du côté de PIKIS Hardskill qui est juste au dessus Qui met de la pression Avec sa PM On a Deux box Je suis le meilleur joueur de la terre Let's go C'est qui le débile ? C'est qui le débile ? Attends c'est Saito ou c'est Neox ? Ah c'est Slowvay ! C'est Slowvay ! Bah Slowvay je vais te ban aussi ! Slowvay je vais te ban aussi ! AHHHHH ! La balle de balle de PIKIS qui prend la première manche ! 162 dégâts pour PIKIS 1-0 PIKIS Non non j'suis pas mûle celui-là Hardskill il veut taper la discute Claire Il joue normal ! Il avait fait pareil avec Suseur Hardskill T'es mûle ? Tranquillement Il avait 1 pull PIKIS ouais Regarde comme il joue Bah après le but c'est de win Ok Décale Les deux qui ratent leurs balles PIKIS 40 dans Hardskill Et malheureusement Ça s'est joué à 14 HP pour PIKIS Qui avait pris les devants La grosse balle d'Hardskill Qui fera la différence Et ça fait un partout Égalisation d'Hardskill Ça s'est joué à rien On a pris le 50-50 Mais le meilleur tracking a été Du côté Hardskill Fait un partout Très bien exécuté ! Il va nous péter les oreilles Je sais pas si je dois baisser son son ou pas Ok on est sur la POV Hardskill maintenant Vu qu'il a gagné la manche On va voir S'il domine son match On essaye de pisse contre La balle qui est pas passée Alors qu'on a complètement pisse contre La Hardskill Sur PIKIS Sur PIKIS Je serai même à sensé aujourd'hui Quand on joue toutes mes balles C'est crazy J'avoue Il m'entend pas mais j'avoue Ouhh 190 Sur la triple edit Oh comment je suis à la place de PIKIS Comment je le mute Oh putain En tout cas c'est mérité Sur cette manche l'Hardskill Qui met quand même pas mal de dégâts Il a dominé Il a commencé directement avec un Il a moins 190 après sa triple edit Et après bah il est juste rentré dans PIKIS Avec sa PM pardon Il lui manquait rien comme dégâts Mais je pense que je suis à la place de PIKIS Comment je me mute Il est trop chiant Je sais pas si c'est une technique de déstabilisation Mais euh Moi ça m'énerve Alors que c'est pas moi qui joue Win ce round Après mentalement c'est gagné Mais il sait qu'il l'entend l'autre Ou il... Je sais pas Il est en commentari Ok on essaye de remonter pour l'instant avec des sidejumps Ça passe pas Est-ce qu'on va essayer de faire tout tomber ? J'ai l'impression que oui Est-ce que PIKIS va s'en rendre compte ? C'est moi Mais C'est moi C'est moi Oh s'il vous plait On a complètement unbox PIKIS Est-ce qu'on va réussir à l'édit ? On lui rentre dedans Et la poil Du coté dark skill Ouais logique On est rentré dedans C'est premier en 4 hein Ouais je sais Mais là mentalement j'ai gagné Ah Il a envie de lui mettre une patate Il a envie de lui mettre une patate Le ouais ouais là tu sentais qu'il avait envie de lui mettre une patate Ouais c'est ça Il a envie de lui en mettre une Ouais ouais Ah il est insupportable Ok on cranc, on cranc, qu'on cranc, qu'est-ce qu'on va réussir ? Allez chercher cette cinquième manche pour gagner 4-1 On l'a complètement bloqué Les balles de fond par contre qui sont ratées Encore une fois on tire pas mal dans notre mur Malheureusement pour lui on replay Et il se piquait ce qu'il s'en est rendu compte Du coup il va descendre d'un étage Avec l'édit du cone La prochaine lane il y a plus dark skill Ah je crois que ça va le choper par le call back Ah voilà voilà on fait le clown on fait le clown On prend des balles On descend à 138 HP On va lâcher notre bidon shield FOOL PEACE Bien joué C'est quoi ce clown putain C'est quoi ce clown Oh il s'est fait FOOL PEACE C'est lui qui dit FOOL PEACE Merci beaucoup BLAK473 Ils sont fait hack Merci BLAK473 Ça c'est bien pour les Solarifrack Ouais ouais Il a envoyé un hacker Reste concentré Merci BLAK473 pour ton sub Pour les 29 mois d'abonnement PIKIS du coup qui est pas loin De rattraper son retard Parce que là maintenant il y a plus que 3-2 pour hardskill On se protège On essaie de monter C'est hardskill qui réussit à mettre la première balle de la mort PIKIS DEAD Oh la la Il gêne On bat GG Pour ce petit match Victoire Victoire d'hardskill Par contre tu sais que moi je suis ton adversaire Comment j'ai envie de t'enculer Tu sais que je vais rien dire Je vais rien dire Je vais rien dire Mais t'es pas insoulo un truc de ouf Je pense que le respect faudrait peut-être plus que tu l'apprennes ça Je vais rien dire C'est une technique de fight Ouais une technique de trou du cul un peu Mais bon vas-y c'est pas grave Bah une compétition c'est une compétition C'est comme les gardiens au foot Je t'ai pas demandé de raconter ta vie Bah allez vas-y Oh pourquoi t'es toxique Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Revenger Et merci Ouais je dis pas bonne soirée Ouah il a le sun Ouah il a le sun Ouah il a le sun Mais tais toi en même temps T'as vu comment tu... Tu sais que moi j'aurais pété un plomb hein Moi je l'ai dit au chat Moi je l'ai dit au chat J'ai dit t'es un malade Comment ça m'aurait énervé Là c'est le deuxième Solari qui passe c'est Floki Est-ce que t'es confiant en Dressir ou bof ? Ça va hein 50-50 Ok c'est bien Juste 50-50 hein Pour le joueur New Day Le nouveau joueur New Day Attention Attention Qui va affronter le joueur Solari Papy un peu Qui date depuis un moment Yo la zone Comment tu le sens ton match Floki ? Mal, très mal Mal, très mal Ok ok En tout cas la Predi pour l'instant elle est de ton côté Non mais après je sais qu'Arskill il faisait ça c'était pas méchant Oh comment c'est pas chaud Mais juste Faut se mettre dans le... T'es en match T'es en match Tu sais que tu viens de perdre un rune Donc déjà toi ça t'énerve Et en plus de ça T'as un mec qui crie dans ton vocal Du coup tu comprends que... Ou d'autres trucs ça peut être énervant Ok on est parti du coup avec Floki pour l'instant qui a la hauteur Floki qui a la hauteur Dressir qui est juste en dessous Franchement normalement les gars ça va être un beau match Parce que Dressir il est pas forcément Connu comme Floki Mais il est pas mal Il est pas mal Dressir De toute façon il a gagné son premier match Donc s'il est là c'est qu'il le mérite aussi Alors faire attention pour Floki Va se faire avoir En tout cas on tente des choses des deux côtés On a pas réussi à mettre la balle Et dans la même box on a mis un moins 44 Pour l'instant petit avantage pour Dressir 54 de dégâts Et Floki qui a mis 44 dégâts Donc 10 dégâts supplémentaires pour l'instant du côté de Dressir Faudra chercher à bord après Aïe 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 Gros avantage de Dressir maintenant 186 de dégâts pour Dressir 88 pour Floki On a trouvé le temps de se heal quand même On a mis les deux mini potes 52 shield et 74 HP blancs pour Floki pour l'instant Dressir je pense qu'il doit être un peu mieux Même si là Floki a réussi à mettre quand même 34 de dégâts Et c'est important de mettre de la pression comme il est en train de le faire Oh la balle de fond qui passera pas La PM par contre qui passera à travers les builds On a mis 51 de dégâts On a réussi à mettre dans le blanc carrément les dégâts Et je pense que Dressir il va tenter de mettre un timing parfait une décale sur Floki Ca se voyait On continue à mettre de la pression avec la PM On va remonter on a 0 de build Dressir qui met la décale La 150 1-0 pour Dressir C'était très très serré au niveau des dégâts Mais malheureusement C'est la grosse balle de Dressir qui fera la différence sur sa décale 1-0 Dressir les gars Les deux sont des clavets souris les gars Les deux sont clavets souris là entre Dressir et Floki Les gars commencez pas à mettre de la pression à Floki Il vient de prendre un round vous dites tabuse Floki Imagine il regarde le chat comment ça doit l'énerver Dressir qui n'a pas la hauteur C'est Floki qui l'a Il va essayer de remonter Oh la 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 grosse balle de Floki qui fait descendre Dressir à 37 HP blanc maintenant Il a tellement un avantage Floki sur cette manche Sauf si Dressir arrive à bien répondre il a raté sa balle Dressir donc c'est dommage On continue à mettre de la pression avec Floki qui sort sa PM Et qui récupère la manche ça fait 1 partout Égalisation de Floki Manche nette et sans bavure avec 201 de dégâts à 0 Mérité du côté du Floc Merci DenzoFTN pour ton sub pour les 3 mois d'abonnement J'ai voté Dressir pour la cote Ouais ouais Ça c'est en mode j'ai trahi la chaîne mais c'était pour la cote T'inquiète j'ai compris J'ai compris j'ai compris Bref on continue d'avancer les gars Dressir qui commence bien cette troisième manche en mettant quand même 57 de dégâts Et en plus de ça il arrive à mettre de la pression sur Floki qui est obligé de bouger Il a eu le temps de mettre 2 splashes Il est monté 3 splashes maintenant Il est remonté à 200 HP Donc c'est parfait pour Floki pour l'instant Juste il va falloir faire attention parce qu'il ne reste plus que 4 mini potes en stock Dressir on l'a entendu descendre Je sais pas trop ce qu'il va aller faire Peut-être qu'il va aller chercher Oh il a réussi à mettre un moins 50 d'ici On va aller chercher les bidons C'est bien joué Par contre il faut bien se protéger Il faut faire attention Et Dressir il peut sortir sa PM On a entendu Clément derrière Clément il a dit Oh la salope derrière Parce qu'il a vu Floki aller chercher du heal On tente les décales ça passe pas pour l'instant Dressir qui garde bien sa hauteur La décale encore une fois qui va passer du côté de Dressir On arrive pas à toucher du côté du Flock Les balles de PM de Dressir qui vont passer à travers On a réussi à mettre une balle du côté de Floki Et pour l'instant c'est un peu compliqué sur cette manche là On sent que c'est plutôt Floki qui subit pour le moment Dressir qui met pas mal de pression avec sa PM Avec ses balles de pompe qu'il a réussi à caler dès le départ On joue un petit peu La balle de pompe encore encore qui ne passera pas On a réussi à mettre à moins 54 On s'est coincé dans le cône Est-ce qu'on a le wall derrière ? Oui c'est bon on va réussir à s'en sortir Il nous reste 120 De bois par contre du côté de Floki Donc il va falloir faire attention Est-ce qu'il va aller chercher un coffre ? Oui il va le faire Ça tryhard bien du côté du Fok On a pas envie de perdre Et on a pas de shield par contre on... Ah si c'est bon On a récupéré 3 minis ici 3 minis ici Il est malade Il est malade Il veut gagner Dressir on l'a entendu sortir son pompe Il est juste au dessus Ohlala comment ça farm Je pense que c'est la première fois que j'ai ça de ma vie Sur la coupe de France de cette saison Ça va refarm Tous les grillages On a pris beaucoup de dégâts par contre On est descendu à 89 HP Et on a utilisé notre fiche Est-ce qu'on va avoir le temps De mettre les mini potes La dégâts ! 332 Est-ce qu'on va avoir les titres pour mettre la balle ? Pour l'instant non Mais on a en tout cas Repris l'avantage Ah non quoique Pas du tout C'est quand même 300 de dégâts Et la balle de pompe de Floki Qui a réussi à prendre la manche Et je suis trop nul Oh le roi putain C'est que je suis trop nul J'ai pas joué depuis 2h J'en rave à rien Floki qui clutch ? 1 ? J'sais pas j'ai mis le nouveau truc de vitesse d'edit Mais... C'est quoi ça au fait ? J'ai même pas compris Quand tu sort ton plan Tu... Pour aller plus vite 1 ? Ok Bah j'essaie de le faire passer juste après Contre ma gueule Floki qui monte pour le moment Je sais pas comment il a réussi à gagner la manche d'avant Par contre... Mais Dressir qui va peut-être égaliser Parce qu'il a mis un moins 150 sur la décale Floki qui va descendre Je crois qu'il a mis un moins 99 On va essayer de mettre un timing parfait Dressir qui continue à mettre de la pression Ce n'est pas son goal Et Floki qui va descendre à 3hp maintenant Dressir... Il joue bien Dressir joue bien Il nous reste plus 2 heals blancs On va monter à 43hp blancs 52 shields grâce aux 2 mini potes On va tenter les décales On va essayer de remonter Mais Dressir qui nous bloque bien Pardon Je pense qu'il commence à comprendre un petit peu le jeu de Floki Il faut faire attention parce que Dressir il met quand même des grosses balles sur les décales On met de la pression On a réussi à une toucher une fois Moins 19 On a mis 262 dégâts pour Dressir Et 107 pour Floki Après On sait jamais Les dégâts ça ne veut pas tout dire Comme la game d'avant Ouah Il a ballast 86 du côté de Floki qui avait anticipé l'edit de Dressir Et peut-être qu'on va réussir à Rattraper l'écart Et renverser la balance C'est dommage parce que Pour Dressir c'est dommage parce que Les débuts de manches il les domine vachement Et après je sais pas Floki il arrive à A changer Et à rattraper les dégâts De différence qu'il a par rapport au début de manche Et là il a réussi à mettre un moins 97 Et après il enchaîne avec un 44 blanc Oh là j'étais bien Je sais pas comment il fait Je sais pas comment il fait Les débuts de manches il subit de fou Et après il arrive à A contre-attaquer Et à revenir dans le match Ca fait 3 C'est dommage pour Dressir Parce que franchement il propose un Un beau match Ultra Floki Ultra Floki Il y a un Ultra Floki derrière moi Oh c'est dommage cette balle On aurait peut-être pu la caler Dressir encore une fois Qui touchera la première balle de la manche Il continue à mettre de la pression Avec la PM Floki Qui reprend la hauteur Oh putain encore une fois Une très belle décale de Dressir Qui va crack Une nouvelle fois Floki On va mettre une mini-pot Une deuxième mini-pot peut-être Si on a le temps en tout cas On s'est fait replace le wall On va prendre une box DK On se protège bien On met du Metal Mais il faut faire attention Parce qu'il ne reste plus que 70 de build Maintenant 70 de build Dressir qui On met de la pression Avec son petit pistolet Il garde une box d'écart Pour éviter de se prendre une grosse balle de pompe Floki qui remonte Il ne reste plus de 30 de maths Pardon C'est que du Metal Dressir qui touchera encore une fois Une balle Dressir qui redescend Et qui touche une balle Et Floki aussi qui touche Mais c'est pas lui Qui fera les plus gros dégâts Pour l'instant Oh non Je gagne ça frère Je sais pas comment Floki a fait Mais il a ouï Oh je t'aime d'écouter Oh oui Oh comment je gagne ça Eh je sais pas comment t'as gagné le match Floki Mais j'ai l'impression que Mais je suis trop nul T'as subi tout clément J'ai l'impression Et au final bah tu Je sais pas Tu prends la manche quand même Ouais il y a des roues C'est seul dans les avisés Ouais je dis toi Ça fait deux heures Je joue pas J'ai l'ai moins glacé frère Je suis trop nul Là j'ai vu Ouais j'ai eu chaud frère Alors vrai c'est C'est dommage pour Dressir Parce que franchement Dressir t'as bien joué Il a proposé du beau jeu Mais Floki il a réussi Je sais pas Ah les balles étaient pas là Les balles étaient pas là Il a réussi à gagner le match Bien joué Floch On se retrouve prochain tour Et bah Dressir Merci d'avoir participé Et puis bah Merci de ton invité Bonne soirée Dressir et dommage pour toi Vas-y bonne soirée Vas-y bonne soirée Putain le Floch je sais pas comment il gagne Franchement En fait de base Floki pour moi il est meilleur que Dressir Mais là avec les manches qu'il a proposé mon pote Je sais pas comment il a win 4-1 Alors du coup là c'est qui ? C'est... Chips contre Lox Hop Faut jouer Oi Bois l'équiiiiiiiip Tu veut nous faire un freestyle ? J'ai préparé la voix pour Ca c'est j'irai Euh... Bah Lox si tu veux faire une petite prédiction Une petite présentation pardon ? Non c'est bon Bah merci super Oh fais pas comme ArtSkill par pitié sinon je me mute C'est bon Ah il... Il parle trop ArtSkill Et pété un plomb Ah ouais Et l'Infernal Ok c'est parti, j'ai pas le temps d'aller chercher à boire, j'ai soif On est sur la POV de Lox, du coup il y a Chips qui est juste en dessous Chips qui sort d'une session de Noble avec des Syptos Mais pour l'instant on est à 100% déqualifié au niveau Solary Loki a gagné son match contre Dressir, Arskill a gagné son match contre Piquis Et là on va voir si Chips va réussir à se qualifier contre Lox Lox est un bon joueur, il va falloir faire attention Ça va pas être facile pour Chips même si Chips est fort Et là on a mis directement un moins 106 Et on avait déjà mis une balle à 30 juste avant Donc Lox il domine un petit peu au niveau des dégâts, 136 de dégâts à 108 Chips sa première balle il aura mis 108 donc c'est bien On a pas trop une différence énorme au niveau des HP et au niveau des dégâts qu'on a réussi à mettre dans ce début de première manche Oui Chips qui répond encore une fois avec un moins 100 Il a réussi à crack Lox sur une décale Par contre on m'entend dans le micro de Chips On entend même Clément carrément dans le micro de Chips Lox il a plus que 110 de métal On va falloir faire attention 90 maintenant Chips qui a la hauteur et qui va encore une fois mais tu décales il fait descendre de Lox à 4 HP J'pense ça va être plus de HP J'ai pas de heal T'es mignon toi tu crois que j'ai... T'es mignon toi Attends j'ai croyais un rôle national qu'est-ce qu'il faut de ma gueule à ma gauche là Miaou Miaou Ah mais comment il m'entend ? 2 secondes Hop c'est bon Vas-y Lox là il peut rien faire Il a 4 HP je pense que ça va être compliqué de faire quelque chose Hop Oh non 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 Chips s'il te plaît Non j'ai pas de justification Il lui reste 4 HP J'allais donner le round je voulais descendre je me suis dit non j'ai la flemme Oh le troll C'est pas sérieux ça C'est 4 HP il a réussi à prendre la manche Bon on va s'y concentrer les chats Bah ce n'est pas à win son match non il avait perdu contre Deceptose Bah j'ai le pire switch au monde Et on est reparti sur Lox Qui a réussi à prendre la manche alors que Il avait énormément subi Chips avait parfaitement joué au début Et au final à la fin il a troll il a raté sa balle Lox qui a réussi à mettre un escalier dans la boxe de Chips Il va le faire fier il va l'obliger à faire plus sur le boxe derrière Faire attention Chips faire attention On a fait des bêtises au premier round On a mis moins 98 du côté de Lox Chips il nous a mis quand même pas mal de dégâts aussi Je crois qu'il vient de mettre 126 de dégâts Oh oui ça va tu veux de l'aide aussi la prochaine fois Lox il est béni avec son slurp Il va pouvoir remonter à 200 HP normalement Ah bah alors là Les secondes qui suivent Ouh la grosse balle de Chips avec la décale Qui va faire descendre Lox a énorme A plus beaucoup d'HP pardon Il continue à mettre de la pression Il va prendre le slurp Tout cela c'est trop fort Heureusement elle est là Je pense qu'il serait mort sans ce heal Qui lui a permis de récupérer énormément d'HP Il a réussi à croquer Chips moins 160 J'ai l'impression qu'il domine son match J'ai l'impression qu'il domine son match Mais j'sais pas il y a un moment donné Il brawl Il fait le clown Et du coup Lox il en profite Je crois qu'il avait plus de match C'est un bébé ou quoi ? C'est quoi ces bruits là ? C'est quoi ? Wesh Oh le fou de rire Oh ! C'est bon il arrive plus à être dans son match C'est grave Hu ! On est facile Ouaah Non c'est pas juste qu'il y a eu ça Non, il fait des bêtises Non, c'était petit. Il est resté 43 HP à Lox, hein. C'est du ping, frère. Oui, oui, t'as un ping, oui. Putain, mais il est malade, ce mec. Il va faire des conneries, il va perdre. Non, mais je me réveille. Lox est CS, ouais, ouais, il est CS. Oh, ruche. Lox qui met de la pression à Chips, il va essayer d'aller le chercher dans sa box. Je ne sais pas ce qu'a fait Chips, mais il a dû tomber. Ouais, il a réussi à mettre une balle à moins 15 sur Lox. Encore une belle petite écale, cette fois-ci on a mis un moins 40. Il n'y a pas de gros shield. Comment il troll, le ? Ok, là c'est bon, on essaie de peut-être de se remettre dans l'ATS. Oh, il t'aime trop ce décal, c'est infernal. Mais on a mis une belle décale. J'ai gagné 100$ grâce à ça. Belle décale de Chips. On en fait descendre, donc ça a 64 HP. Ah, regarde. Pas de ralenti. Tu t'as tué chez les codes, j'ai t'invoqué avec lui quand tu l'as tué. Au moment, t'as pas qu'un skill, je crois. Ouais. Ah, j'avais gueulé comme un veau, frère. L'égueulé comme un veau. On a 64 HP blancs et 50 dessus. Pas de faire contre avec ce dégâle, merde. 137 de dégâts pour Chips pour l'instant et 18 pour Locks sur ce troisième rune. Donc on se dirige vers normalement, mais bon là on vient de se prendre une clip normalement vers une vitcore. Pour Chips sur ce troisième rune, mais j'ai l'impression que Chips y troll un peu là. Et ouais, il troll un peu. I have l'acune, I have l'acune. T'es dumb, I have l'acune. Tu me fais jouer, j'étais allongé, frère. Bah, tu savais que c'était l'heure ? Hein ? Tu savais que c'était l'heure ? C'était 22h45. Ah, j'ai oublié. Au moins, il y a Deceptos, il devait jouer avant moi. Ok, je me réveille. Il est bien joué, il est bien joué, il est bien joué. Il troll, frère. Il a déjà dû prendre les deux premières manches. Je sais pas, il fait le clown là. Ah, il faut que c'était des splashes. L'ox qui se protège bien, qui était descendu à aller chercher des splashes. Mais ce n'était pas des splashes. On s'est fait con. Chips qui a la hauteur pour l'instant. Au moins 67. Chips pour l'instant qui a mis que 54 de dégâts. Alors que Lox est à 67. La belle décale de Chips qui a pas mis une grosse balle par contre. Mais il a réussi avec un Lox. C'est le wall de Chips. Et voilà, peut-être la rebond Tadda. 3-1. Victoire de Chips sur ce quatrième round le chat. Ah non, c'est resté mon solde. J'ai chié dans la colle. Ah ben, j'ai refermé. Hum. C'est bon. On est de retour. Avec Chips en espérant qu'il arrive à remonter. Parce que là quand même, il a troll un petit peu les premières manches. Même si Lox joue bien. Et quand tu regardes la physionomie des manches. Je me combate le chien. Tu te dis que le 3-1 il est un petit peu sévère. Et que Chips un petit peu troll. Je sais pas comment il est passé derrière. Il a réussi à mettre à moins 98. Attends que c'était la décale de Lox. Encore une fois on a réussi à se faire. Ah là je n'ai qu'un balle j'ai pas tiré. Mais il ne prend pas les balles le Chips pour l'instant il tient bien. C'est pas fini ? Bah non c'est premier en 4. C'est premier en 4 avec 2 points d'écart. Ça va jouer à celui qui descend. Allez. On a mis 61. Et il faut pas qu'il saute sur le mauvais parachute. Oh ! Oh ! Oh ! Il m'a fait peur le nœud là. On tente les décales des deux côtés. Que ce soit Lox ou Logrand ou Chips juste au dessus. Faire attention ! La balle de pompe à côté. Et on a mis un moins 18 c'est notre wall. Donc on peut jouer avec les décales. Faut faire attention encore une fois. On a 66 HP. On va mettre la splash. Le fish. Peut-être la première mini pot c'est bon. La deuxième peut-être aussi. Pour l'instant on est en train de hold le mur. Ok on est remonté à 170 HP. Salut t'es pas à plaindre enfoiré. Un peu tout notre heal. Ok petit décale à 42. Il aimait bien les décales en vrai Chips aussi. J'ai l'impression que la plupart des balles c'est sur des décales. Ok on a réussi à le box. Très bien joué. On a repris la hauteur en plus de ça grâce à tout ça. C'est notre wall. Belle balle à 132. On continue à mettre de la pression. C'est notre wall encore une fois. J'ai même pris une balle de build. Putain. Très bien joué. De la part de Chips on revient à 3-2. On a fait des bêtises au départ. Faut faire attention. On a fait le plus de joues pour l'instant. Oh allez je mets celle-là comme ça il n'a pas de remontada. On est bon. J'aurais joué comme un détraqué. Allez Chips faut le faire. Il est trop fort une fois qu'il se concentre. Bah ouais il est fort tu vois ça se voit. Genre pour moi là tu vois quand tu les regardes jouer. L'ox est très fort. Mais tu sens que Chips il est un petit peu au-dessus tu vois. Parce qu'il a quand même un peu trop le Chips hein. Les premières manches hein. Là il arrête de faire le bébé. Il arrête de faire le bon goal en stream. Et puis il se concentre quoi. Pour l'instant il est à la hauteur. On entend Lox qui est en train de casser hein. Je sais pas si ça va faire tomber Chips dans pas longtemps. Alors on est en train de jouer là-dessus. Oh là là on a pris beaucoup de dégâts en descente à 69 HP. C'était très bien joué de la part de Lox. Car un peu bait justement le fait de casser. Il va laisser l'opportunité à Chips de revenir un petit peu au niveau des HP. Je sais pas ce que fait Lox. Parce que là il lui met plus du tout de pression. Ah je pense qu'il a encore une fois essayé de casser. On le voit en bas à droite. Il va essayer de remonter maintenant. Ça va et toi Lini ? Ah s'il a win oui. Cette fois-ci c'est Lox qui a repris la hauteur. Faut faire attention. Parce que Chips il ne reste plus que 300 de maths. C'est 300 de métal qui vont être importants. Après ce qui est bien c'est qu'on est à 198 HP. Alors qu'on sort d'une situation un peu compliquée. Aïe 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 j'ai eu peur hein. Là Lox il a clairement pu me toucher. Ça c'est bien joué moins 88. On a l'eau la victime. Ah s'en bat 2. Ah s'en bat 2. Ah putain il joue avec nos couilles. Merci Luffy pour ton soeur pour les 44 mois d'abonnement. Là il n'y a plus de balle de match pour l'instant. Ah putain. Il me fait des frayeurs là. Ah pas les que tu te chauffes c'est ça. La musique c'est trop. Il fait genre c'est la musique qu'il fait la dive maintenant. Quel clown. Il faut faire attention. On a fait le plus dur en revenant à 3-3 mais c'est pas fini maintenant. C'est quand tu es dans une situation où tu perds 3-0. Et tu arrives à revenir à 3-3 je pense que mentalement ça te met bien. Oh non. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh c'est dommage pour l'ox parce qu'il a complètement surpris tout le monde. Et surpris chips surtout. On ne s'attendait pas à le voir ici. Comme ça il a réussi à mettre les cônes. Les escaliers dans la box de chips mais malheureusement il n'aura pas touché sa balle. Il faut faire attention les maths on en a encore pas mal. Et c'est essentiellement du bois et encore un petit peu de métal qui tiennent au niveau des maths. On s'est fait cônes. On va réussir à ult. Oh ça c'est bien joué par contre on s'est fait cônes. Oh remercie sous l'arrêt. Bah j'ai eu la barre. Décale. Non. L'oxy s'y attendait il avait mis la double edit sur sa tête. Oh l'edit. Il passe pas. Au premier abord mais finalement ça ne nous a pas coûté de balles donc tant mieux. C'est infernal. Ça joue dans les builds. Il y a la zone qui avance. Sur la voie à droite. On va prendre le kit. Ça va on a économisé 30 HP. On remonte à 150 maintenant. Oh il y a des grenades. Imagine il balance les grenades. En vrai je suis tenté moi. En vrai il va péter un plomb s'il ult sur la grenade je pense. Ok on met de la pression avec la PM. On s'est fait cônes. Faut faire attention c'est notre walla de gauche. Lox qui a pas l'intention de mettre la balle. On a mis à moins 38 maintenant. On va essayer de rentrer dans la box. On a pas pris de balle sur la décale de Lox. Ce match est bien par contre. C'est tendu. Le scénario est cool. Le niveau est beau. C'est notre wall. C'est notre wall. On va jouer avec la décale. On a pas réussi à en faire de belles choses pour le moment. Ok on a réussi à replace. Lox il va être en face à face avec lui. Il a raté sa balle. On a mis 53 dégâts. Je crois même 80 avec l'APM. Oh Lox c'est dommage parce qu'il propose des belles choses Lox. Il a raté trop de balles Lox. Il a raté trop de balles Lox. Il a raté trop de balles Lox. Je dirais je peux pas passer. Putain parce que j'ai pris du poids récemment. C'est dommage. J'avais pas fait attention. Les gars normalement après il y a Vox. Oh putain attends. Je crois que je vais devoir décaler un match et le reporter à demain. Il en reste 3 des matchs mais là ça va être trop tard. On a mis un moins 99. On entend Clim engueuler derrière. Est-ce qu'on a l'avantage au niveau de Chips ? 271 dégâts pour Chips. Mais c'est compliqué parce que Lox partons. J'ai heal mes mails. J'ai plus de mails. J'ai plus de mails. J'ai plus de mails. J'ai plus de mails. 4-3 pour le dégâts. What the fake ? Normal. J'ai eu fish en... Violé en bas. J'ai jeté mon tapis de sourire à un moment donné frère. Je provoque. J'ai édit tout mon fond. Putain. Regardez. J'ai pas voulu tirer. J'avais de la pitié. Eh gros. J'ai passé quoi frère ? Je génère de tout du cul. C'est un beau match. 4-3 maintenant pour Lox. Nouvelle balle de match pour Lox. Chips il en a eu 0 des balles de match. Il a réussi en sauvé 3. Il va falloir qu'il en sauve une 4ème maintenant. Bah vas-y Vox et Luxa. Je pense que je vais vous déplacer à demain. Parce que là il me reste encore 3 match. Et si je vous enlève il en reste plus que 2. Donc je pense que je vais vous déplacer à demain. Je sais pas si Vox est sur le stream. Mais je te mets à demain. Et demain comme ça il y aura 8 match. Et ce soir il y en aura 8 quoi. Parfait. Et hop. Parce que là il faut que je passe passer Deciptos ma gueule. Destru contre Mator. Et aussi euh... Bah du coup euh... Vox et Luxa. Mais Luxa il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il était chaud pour demain. Go jouer maintenant. Bah le problème c'est que c'est Deci ma gueule juste après. Mais c'est Shilken que tu as mis. Ah oui. C'est ma gueule juste après. Donc ça veut dire que tu dois entendre encore un match après. Ouais j'étais une snap. Donc c'est soit que je passe dans 30 minutes. Soit demain. C'est toi qui... Vox. Euh Vox pardon. Oh là c'est bien joué de la part de Lux qui joue agressif. Il a fait une pégée dite. Oh il a pas mis sa balle. Ah oui. Dommaaage. Il a du molle. Je sais pas pourquoi son coup n'a pas tiré alors que c'était très bien joué avec la fake edit et tout. Hein ? Non non non. Ah j'ai envie. J'ai envie de lui serre un peu. Des fois qu'il tire pas dommage. Bah ouais pour lui c'est dommage. Parce qu'il propose des belles choses Lux hein. Parce qu'en face il faut pas obéir ses chips hein. Et chips c'est un des favoris aussi euh... Sur la cup en 1v réalistique. Donc Lux euh... Qui était la saison dernière à un moment donné on jouait avec Shacoz. Là il fait quand même euh... Un beau match hein. Ohlala c'est bien joué ta vie parfaite à moins 93. Il va peut-être aller chercher la manche parce que s'il prend cette manche on oublie pas que c'est lui qui win et qui élimine chips. De la coupe de France il arrive après cette fois. Lux c'est manette ? Non il est pas manette. C'est ce que chips a demandé juste après. Il l'a bien confirmé qu'il était clavier souris. Parce qu'il a utilisé le mot gâchette mais... Ohlala. Non pas ça. Oh non. Oh le con. Non mais... Oh non. J'ai l'étonine si tu mettais pas ta slur pour foirer. Bah j'imagine. Aïe 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 4-4. J'ai 0 de maths. Bah tant mieux. Tant mieux pour chips hein. Tant mieux pour chips. Chips. Nananana ! Ah non puis j'ai un switch de merde. Ouh. Encore plus Gaither que toi avant. Comment ça meiosape ? Okey a Lux il met de la pression. On va essayer de faire tomber my chips. Mais chips qui répond avec un "-76". Oh mon dieu ! On a l'avantage maintenant... au niveau des hp pour chips. On l'a entendu en plus de ça mettre une... Une splash pardon. Pochi change de musique nul c'est là. Je vais prendre du heal et j'arrive J'aime bien le revoque en vrai c'est drôle On dirait qu'ils se cherchent mais en même temps c'est sympathique à écouter J'étais sans doute sinon J'étais sans doute sinon J'étais dégale là Au moins 35 du côté de l'ox Chips qui re-aimait des splashes Non ! Et Lolin Deluxe Lolin Deluxe qui passera pas La manche qui revient Chips Dommage hein J'ai juste resté Pas de mal de match moi par contre En vrai frère Chips il a sauvé 4 balles de match Chips en vrai il a sauvé 4 balles de match Et là il a vendu sa première balle de match Et si on va avoir un retour Elle est lente En vrai je trouve ça fort Les joueurs qui prennent 3-0 Par exemple 3-1 ou des trucs comme ça Et qui arrivent à revenir en vrai c'est bien Je trouve ça Cool à regarder Et ça montre qu'ils abandonnent pas Parait à peut-être d'autres personnes Qui auraient déjà lâché à 3-0 Quand tu perds 3-0 Et que tu reviens à 3-3 Et que même tu gagnes 5-3 C'est quand même Que t'as du mental là C'est bizarre là Ouais c'est le airscope qui me gagne T'as ça en réalistique ? Bah ouais Bah ouais On a un petit avantage au niveau Des dégâts Du côté de Logs qui a mis 38 de dégâts Alors que Chips en a mis que 4 Logs qui met de la pression avec sa PM Il va aller chercher peut-être Chips dans sa box Je pense qu'il va y avoir une petite décale de Chips Qui va être tenté dans pas longtemps là Parce que j'arrive pas à savoir où il est Ok elle a fait une deuxième box à gauche Logs qui va aller chercher Le stuff Oh ça aurait été Masterclass qui prennent le matelas Ça aurait été Masterclass qui prennent le matelas Et qui rentrent dans la box de Chips Bah je sais pas pourquoi il a marqué 4 dégâts infligés Alors que là il a 95 HP Peut-être parce qu'il a mis 4,5 Je sais pas 4,6 C'est un problème au niveau du compter Oh non Oh la balle à 177 de Logs Mais par contre Chips quand on a mis une énorme aussi Non c'est une baguette Je jure c'est une baguette Chips quand on a mis une énorme aussi Parce qu'il fait descendre Logs à 8 HP Du côté de Logs on a réussi à mettre les 2 mini pot On va enchaîner avec la grosse pot Chips je sais pas trop s'il a réussi à se mettre bien Ah Chips il est pas mal Il a 150 HP J'ai regardé sur son écran Oh mon dieu Qu'il est à gauche Ils t'entendent ? Non ils m'entendent pas Bah là j'ai aucun espoir en fait de retrouver de la vie blanche 17 Avec la PM C'est quoi de Zvacar ? Oh la balle sur le talon d'Achille hein En moins 42 Ah bah c'est quoi de Zvacar ? Chips qui répond aussi avec une bonne balle Il fait descendre à 8 HP blanc et 28 de shit Logs Il a plus que 20 de matchs Chips il va essayer de le pourchasser J'ai peur pour Logs hein Je pense qu'il va prendre le round hein On fake le Medhi brume peut-être en dessous On essaye de casser OUAH Il fait une balle d'Achille ! Qu'est-ce que c'est le seum ? Ah j'ai baisé frère avec des mains Putain le match ne va jamais s'arrêter Ah j'ai eu 8 ou 9 Ah j'ai eu 25 de shield hein poteau Oh la chatte frère Ah j'étais tout nu Oh la chatte Mes amis pour l'instant hein Ouah non reste sur Fortnite Résur Fortnite Résur Fortnite J'sens bien frère Ouai ça doit être ça Il est fou lui Qui le dit ? Qui le dit ? Mais en face de loin Ouah non 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 Sa voix se ridente là Ouah Là ça va Oh il c'est bien Oh la vie On a fait des poches Y'a eu combien de balles de match depuis le début ? Y'en a eu 3 pour Lux Une autre pour Lux 4 Une pour Chip Y'a eu quand même 5 balles de match Et les 5 balles de match ont été sauvées hein Oh ! La balle à 66 Lux aussi qui a mis une balle de son côté Il a mis 128 de dégâts pour l'instant Et la slurp de Chip Ce qui fait son taf hein Pour rattraper les dégâts qu'on a Pris dans la face Et qu'à tes couilles avec son bleuvage là Putain La dégâts de la balle Et on a encore une autre Pomp de merde frère Pomp de merde frère Pomp de merde frère Je te loque la tête frère Il se passe quoi ? Il se passe que ça flique à gauche frère Ah ouais Tu te l'ai pas au moins Ça va pas tirer et Putain Merde Il y a 30 balles de match Ça va pas là Il va avoir Une nouvelle balle de match Chips Deuxième balle de match Pour Chip Est-ce que Lux va réussir à la sauver ? J'ai eu une slurp T'en as eu 2 ou 3 je crois Est-ce que pour vous le chat Ce match là Et pour le moment Le match de la soirée En tout cas Il va y avoir de la charge En termes d'intensité Et de scénario Je pense que oui Oh la 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 Belle balle de Lux Qui met un moins 110 On a mis 157 de dégâts pour Lux Et 74 chips J'ai une question Tu veux mon cul Avec tes splashes ou pas ? Je pense y'aura pas de moving zone Ce soir le chat Parce que je pense Ca va finir à minuit Parce qu'il reste encore 3 match derrière Bon après ce match Je vais me coucher 15 minutes plus tard On a 113 HP pour Lux On a réussi On a tend des chips Au bon moment On a mis un moins 85 krach Ah oui on sait On a des Mais nan C'est déjà fait la moulette C'est déjà fait la moulette Mais nan Pas ça Chips Pas ça Ah Elle me périr à Lux Je ne pense pas t'arrête On est au face à face Au corps à corps Qui va avant la décale On a mis moins 44 blancs Tu penses qu'il va avoir la décale Attends je vais Je dois jouer de loin T'as fait chier T'as mal Oh putain quel match Match série Match série Avec un beau scénario T'es vraiment mec crazy Je te j'ai Je te j'ai Et pareil les seins Qu'est-ce que tu me baragouine Qu'est-ce que tu me baragouine Qu'est-ce que tu me baragouine Et il a trop de balles Alors qu'il aurait tellement pu prendre l'avantage Tellement plus de fois Ok il a replay C'est possible par contre Il va parater sa balle Il a anticipé Il a anticipé Nan C'est quoi ce round ? Voilà T'as zéro finition T'as zéro finition frère Tu joues à quoi wesh Et je suis censé être mort Je suis censé être mort neuf fois Genre dans le round Nan mais Là t'es juste vivant dans le film Je le jure T'es dormi de botch Oh t'as zéro déu D'ailleurs je ne sais pas pourquoi mec J'ai repris une edit en main Ca m'a tout baiser Nan mais Je passe par dessus Derrière devant Bah ouais Ca c'est bien J'aime bien Nan j'ai donné la Nan j'ai donné la Il avait fait un truc de faux quand même Il a dû me donner la manche Mais vas-y Mais ouais j'sais pas Il a raté trop de balles Il a raté trop de balles Alors qu'il avait trop bien joué Avec ses zzit avec ses décals et tout Il avait anticipé Tous les déplacements de chips Des câbles ? Des câbles à 44 Jéré je t'ai entendu au dessus de moi Ouah le conne qui passera pas Ouah Ouah T'as gagné le chum tu vas au DZ Ouah Ouah Tu l'as mis au quoi J'en ai marre Très bien J'ai quand même mal au genou mec Gros Gros il est sur ta tête Et comme ce pop il est nul Il met genre 0-5 secondes depuis sa sortie Et ça tire une fois que je suis plus sur toi genre Oh tu peux pas te plaindre de ça Alors que je pense que y'a 2 rounds ça te sauve aussi Ouais Euh Oh ça c'est jouiré encore une fois Parce que là Chips il lui fait une double hit Il le cone Il rate sa balle Il tire dans son propre wall Par contre Lox il rate pas sa balle cette fois-ci Et c'est là qu'il arrive à prendre la manche C'est une nouvelle balle de match pour Lox Putain ça fait 7-6 hein Moi je pensais je faisais un match vite fait et je me retrouve à jouer En tout cas c'est un très beau match Le match de league des champions Ok Ah bah voilà Ça va encore jouer le match de league des champions Putain de merde On a 858 de dégâts maintenant pour Chips C'est à 0 dégâts pour l'instant pour Lox Lox qui va essayer de suivre petit à petit après plusieurs bugs Il a pas outé frère Il a pas outé genre Je te cherche Oh je vais prendre une pêche Oh comme un camion Je vais prendre une pêche Je vais prendre une pêche Oh Il est bloqué Il est bloqué Il a édit Non c'est bon Il a réussi à sortir par en dessous de la boxe Oh merde Oh la la A quelques minutes secondes Hii Attends je dirais un match d'une finale carrément Tellement c'est long Tellement c'est équilibré des deux côtés Je dirais une finale On a 55 Je respecte Gros s'il vous plaît mettez deux manches d'affinée peu importe c'est qui Tu as le heal au pape frère On est au Malentrain Malentrain Oh Cale de Lox il me fait des centimes à 37 HP maintenant Il est remonté mais c'était une dingue Oh mon cas qui bug J'ai gagné J'ai gagné Yeah Let's go Oh 213 de dégâts J'avais bien rigolé ça J'ai bien rigolé J'ai bien rigolé J'ai un plaisir de jouer avec toi Chips Nan ouais c'est parce que vous avez parlé sur Lox après T'inquiète Nan j'ai frère Oh le match de Zinzin T'as bien niqué J'espère T'as kiffé au moins Nan ouais c'était vraiment fan J'ai kiffé mais là je commence à avoir mal à la tête carrément Nan mais gros ça bat Joseph J'ai payé la prise Déjà première manche tu me la donne Je voulais te donner la manche parce que j'avais plus rien Tu bisse ta balle Putain Bah j'ai bien Lox hein En fait le chips hein Vous avez fait un match de Zinzin franchement Nan ouais j'ai bien rigolé ça Nan mais moi c'était un plaisir Vas-y bah bonne soirée Lox on se retrouve au prochain match Allez hein Vas-y les gars Vas-y bonne nuit bonne nuit Vas-y bonne soirée les gars Du coup l'après 10 ça va être Deciptos Contre ma gueule Bah t'as fait les prac juste avant Là il est déjà 23h24 Demain tu commences à quelle heure ? Ah mais en fait j'avais pas quoi les derniers jours là Mais demain je commence à 8h50 Ah oui ok Mais je suis quand même fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi Bonne chance les gars Merci Coquin va Deci il est FA ? Oui il est FA Bon les gars vous pensez kiwin entre ma gueule Ma gueule pour l'instant qui a la hauteur Deciptos qui essaye de remonter De reprendre cette hauteur à ma gueule Deciptos qui avait éliminé au premier tour Batsniper Pour ceux qui savent pas Et ma gueule qui a éliminé Erkaine Donc ils ont joué contre des personnes qu'on connait déjà un petit peu Même beaucoup Et puis là cette fois ci On va voir qui va remporter le match entre ma gueule Et Deciptos Et Deci il fait jamais de Krea Donc faut faire attention Parce que Bah il a pas la POV que peut avoir Chips ou Lux Alors c'est pas aussi fluide etc Ils ont pas l'habitude de faire autant de fights en créatif et tout Donc si on passe sur la POV de Deci Bah faut pas être choqué Et si ça va pas aussi vite Et là Deciptos en tout cas Il prend la première manche Ca fait un 0 205 de dégâts à 0 Je t'ai même pas vu pique frère Mais c'est plus qu'il commence plutôt bien son match Je t'ai même pas vu Ça j'avais 100 frère Vox t'es dans le check ou pas ? Je veux passer quand même après Vox ou ? Ou pas ? Parce que sinon c'est mieux je pense c'est de décaler à demain mais Mais comme tu veux Je vais dormir Non Xamere Vas-y vas-y Bah on décale demain Vox Je t'arrangerai au niveau de l'horaire Et Luxa c'était sur le stream aussi du coup Comme ça après normalement il reste plus que le match destru contre Mator Et c'est tout Et Vox ça sera demain Contre Luxa Deciptos qui prend la formation dans le cone et qui réussit à mettre à moins 127 Ma gueule aussi qui a mis des dégâts en descendant Il fait descendre Deciptos à 112 HP On a 232 builds du côté Deci 220 On va avoir le temps de mettre l'agro spot On a mis 121 de dégâts pour Deci Et 88 pour ma gueule Deci qui a la recherche de ma gueule Bah par contre je crois que c'est le match d'avant Il m'a fait mal au crâne J'ai mal la tête là Oh comment je suis fatigué ça me fume Il est déci aussi Il est un petit peu fatigué Et là on est en train de camper Sur la rampe Il est où ma gueule Wesh t'es où Derrière un cone ou Ah je crois il est au trou derrière Ok ma gueule qui va essayer de remonter Deciptos qui va essayer de le coincer sûrement La balle de pompe qui passera pas du côté de Deciptos La balle de pompe et on rentre dans ma gueule Euh les deuxièmes manches récupérées par Deciptos J'chope mon saut Vas-y j'puis la merde Ouais j'étais trop chaud toute la journée J'puis la merde là Pas 116 de dégâts 122 Mérité pour Deci Je savais que t'avais 0 en plus J'avais pile 0 là Je crame trop de match J'arrive pas à éco Attendez les gars pour ceux qui veulent le bracket A jour c'est celui-là Je vous l'envoie dans le chat C'est celui-là Le bon bracket Desi Qui met de la pression Ma gueule qui a la hauteur pour le moment On essaye de le casser On essaye de le faire descendre Et Ma gueule qui fait sa tour Et pour l'instant ça tient Deciptos Deciptos Ma gueule qui tient sa hauteur Deciptos qui va peut-être tenter une décale En tout cas il repasse derrière pour essayer de remonter Pour l'instant ça passe Ma gueule qui va être face à face à Deciptos Qui est moins 44 Et Ma gueule qui met la plus grosse balle malheureusement Même si Deciptos a réussi à mettre à moins 119 juste après Il y a des slurps dans le mode de jeu J'avais même pas vu que j'avais une slap take Victoire de Ma gueule sur le troisième route C'était un corps à corps Et Deciptos a pas réussi à mettre la plus grosse balle Et malheureusement ça va Du côté de Ma gueule c'est le troisième manche Il y a eu Pyrrhoz Tyria ouais Pyrrhoz gagnait 3-0 et Tyria est remonté à 5-3 Donc c'est Tyria qui s'est qualifié Arskill s'est qualifié contre Pikis Ploky s'est qualifié contre Dressir Chips a perdu son match contre Lox Et il y a eu Kitot encore Neyox a battu Twinsy Là il y a Ma gueule contre Deciptos Et je crois que j'ai oublié un match Que j'ai zappé Ah euu Tizai a battu Esty aussi Et après euuu Là je t'avoue que je m'en rappelle plus du reste Je sais plus si y'en a un autre C'est pas le bon lien que t'as Zerox Ca veut dire quoi Braquette ? Ca veut dire bah En gros c'est le truc du tournoi quoi C'est l'arme du tournoi Braquette En anglais Bref et je le redis au passage Si vous avez un Prime de disponible les gars N'hésitez pas à l'utiliser Bon l'exclamation Prime dans le chat ça soutient Ca fait plaisir et ça vous permet d'éviter les pubs sur le stream Ma gueule qui a la hauteur cette fois-ci Deciptos qui est juste en dessous C'est un peu moins rapide que les autres matchs Oh la balle la même de ma gueule à 150 Deciptos qui va trouver le temps En tout cas qui va essayer Et ma gueule qui rentre dans sa boxe Deciptos qui a tenté une décale C'est pas passé non plus Et Deciptos qui va tomber Non ? Deciptos qui va tomber De partout Ma gueule qui revient dans son match Putain mais chance gay que je pensais ça l'a en 3 Le match il est un petit peu plus lent Que le match d'avant Au niveau des PO Mais il est où ? Et je n'ai pas une manche de gagner non plus Ouais c'est vrai Après il n'avait pas déçu en dessous Il est... Ah ok c'est bon il est là Je ne l'avais pas vu en face Ma gueule qui va essayer de casser Deciptos Qui perd un petit peu patience Il va descendre Il va aller chercher Les walls de ma gueule Parce que ma gueule va continuer A vouloir absolument casser les constructions Sachant que Deciptos est Juste au dessus Rien du tout Il y a Deciptos qui est juste au dessus Il va essayer de rentrer dans la box de ma gueule Ma gueule qui suit bien un petit peu Et pour l'instant il est toujours debout ma gueule Avec ses 164 HP Il s'est fait con Est-ce que Deciptos va réussir à edit Et mettre la balle pour l'instant Ce n'est pas le cas Deciptos qui prend le wall Mais il ne va pas réussir à faire grand chose avec ça Parce que ma gueule a fait un petit side jump Pour remonter Pour mettre Toujours une hauteur de DK Entre Deciptos et lui Il a réussi à mettre 2 sirops Pour remonter à 194 HP Deciptos qui continue à mettre de la pression Avec sa pioche pour remonter On joue La hauteur des deux côtés Ma gueule qui est en dessous Par rapport à Deciptos pour le moment Est-ce qu'on ne trouverait pas Une opportunité De prendre cette manche du côté de ma gueule On a 0 de build On va jouer avec les builds qu'on a déjà réussi à poser Justement et on va aller chercher les eddits Faire descendre Deciptos dans nos builds Deciptos qui nous met une petite décale Il nous fait descendre à 81 HP Pour l'instant c'est clairement mérité du côté de Deci 146 de dégâts A 0 pour ma gueule Et Deciptos qui prend cette cinquième manche Ca fait 3-2 pour Deci A chaque fois je sais que j'ai moins de masque 2 Deciptos qui prend la cinquième manche J'avais 0 là Tu m'as trop bouffé au début Ouais je t'ai cramé des mats Je pense que c'était pas ta v0 Et là On va voir si Deciptos va réussir à concrétiser sa balle de match le chat Wesh Tu voulais qu'on passe un beef ? On enchaîne entre la R et la PM au niveau de la pression sur ma gueule Qui est juste en dessous Je pense que ma gueule il va essayer de faire tomber Deciptos On prend notre temps La décale On a mis que 44 après avoir récupéré le wall Ma gueule qui va sûrement nous égit La balle à 132 Et la PM C'est une pouce déciptos ce chat Tu as pesensâte 14 ako On travaille T'as win là ? Ouais Le ? C'est trop nul Vas y gans, gans 5, Going 5 Oui 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 gans 5 D'habitude ma gueule gans 5 gans 5 gans 5 C'est en quatre ma gueule C'est en quatre Et non non gans 5 Le gans 5 J'ai gagné ce que tu veux mais Vas y gans 5 gans 5 gans 5 On peut continuer si vous le voulez Rule fan » Pour le fun ma gueule Vas y frheimer Troll sur le dernier fight frère Vas-y On va rajouter un round alors que c'est premier en 4 ou que pour les petits ? Bon dernier match les gars, on va aller chercher Destru contre Mator Bah Mator ou Destru si vous pouvez faire une petite présentation en premier Histoire de savoir ce que vous avez fait comme perf la saison dernière Je sais que vous l'avez fait au premier tour Et là vu qu'il y en a qui regardent sûrement le deuxième tour Ou qui vont voir la vidéo sur Youtube sans avoir regardé le premier L'honneur aux meilleurs L'honneur aux meilleurs Bah vas-y commence alors Bah vas-y toi Non vas-y moi j'ai 18 ans, Destru La saison dernière je me fécale toutes les finales Elite Cup Après je suis pas allé en grande finale mais Oui t'en as fait top 16 je crois, top 18 Ouais donc bonne saison quoi Moi j'ai 18 ans, j'ai 18 ans je me suis battant Et j'ai fait constant aussi Elite Cup, top 200 constant là On est bien et 100$ sur le cash cup voilà c'est tout Bah vous pouvez y aller quand vous êtes prêt Destru t'es en train de payer la prédit ? Enfin t'es en train de faire euh... Non j'ai rien fait Ok ok Je te voyais plus bouger Je me suis dit il met des coins sur lui il investit Nan nan j'ai pas parlé Tu peux y aller Mator Vas-y bonne chance les gars Vas-y Mjell Tout 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 Putain les gars ça devait finir à 23h15, 23h30 Il est 23h40 et je pense que ça va finir à minuit Ah merde Coucou Allez c'est parti on est sur Mator Je suis mute hein Ouais c'est bon j'ai pas eu de réponse On est sur Mator Destru qui est subi directement avec une bonne balle de Mator qui le craque avec son 121 Il va continuer à mettre de la pression Destru qui va être obligé de se boxe mais qui va finalement monter d'un étage On a tenté le time perfect mais c'est pas passé Mator qui le lâche pas en même temps c'est normal il a pas pris de dégâts pour l'instant Alors que Destru il a pris un 121 mais Destru qui fait une très belle décale avec sa manette On a mis moins 132 sur cette balle et du coup ça rééquilibre les dégâts Et on passe même devant Mator Destru qui met toujours de la pression Mator qui va essayer de jouer avec la décale faut faire attention On a pas de cône dans la boxe Cette fois-ci c'est bon l'ami Je sais pas par contre si c'est le cône de Mator ou celui de Destru Et vu que Destru construisait en métal je pense que c'était le cône de Destru qui avait été réussi à mettre par en dessous On joue dans nos builds tout en récupérant notre shield avec le bidon Oh belle petite décale hein On est à 280 dégâts mis maintenant contre 132 du côté Destru Oupsi Et on continue à mettre de la pression on va essayer de le faire tomber j'imagine Ah bah on a mis la balle à travers le wall On a mis la balle à travers le wall Il a dû la mettre exactement au même timing que le wall Et du coup c'est passé ça fait 1-0 pour Mator Comment se sub sur téléphone ? Euh... A San Diego non Pierre Si tu as un prime tu fais point d'exclamation prime Ça t'envoie un lien Euh sinon tu sais pas tu fais peut-être point d'exclamation sub Normalement ça doit passer Mator qui va monter Destru qui commence très très bien le round en mettant un moins 110 La décale de Mator qui passera pas On est bloqué pour l'instant à 90 HP blancs Après ça va quand même dans notre inventaire on a pas mal de heal hein honnêtement On a pas mal de heal Soit avec les sirops Avec le fish Il nous reste une seule mini On va essayer de se rapprocher des 200 HP Et il all-in sur Destru Destru qui Ratera pas sa balle malheureusement pour Mator Parce que Mator en arrivant dans la boxe il a mis sa balle à côté Et du coup ça fait 1 par 2 Égalisation Round parfait avec 294 de dégâts à 0 Donc bon Merci Pierre pour le sub pour les 2 mois d'abonnement Euh oula 24 mois d'abonnement donc 2 ans Merci beaucoup pour tes 24 mois d'abonnement frérot Ah c'est bien calme hein Ça tryhard hein Ça veut pas perdre En tout cas les gars le chat vu que là on va bientôt terminer la session J'espère que vous avez kiffé ce soir En vrai ce soir c'était vachement bien je trouve Je trouve que c'était vachement bien Il y a eu des beaux matchs Il y a eu surtout des beaux matchs sur le papier mais aussi sur le terrain Il y a eu du beau jeu Donc j'espère que ce soir ça vous a plu Cette petite session De Coupe de France Et surtout plus on va avancer dans la Coupe de France Plus il va y avoir des beaux matchs Surtout que là il y a déjà quand même pas mal de gros joueurs qualifiés Alors qu'on est seulement au deuxième tour Destruit il jouait avec qui ? Avant il jouait avec Skydon DKS est passé ? Non DKS il passe 2 mains DKS et Clément sont les 2 derniers Solaris qui sont pas passés aujourd'hui Et qui passeront demain Oui juste c'est un skill qui m'ont fait perdre 200k Mais un skill il a gagné son match Après si t'as mis Piki c'est ta faute Il y a qui d'autre demain ? Demain il y a DKS contre Skydon Il y a Clément contre Sloveil Bah après je te dirai au pire à la fin de A la fin du match je te dirai les matchs qui restent pour demain A la fin de celui là Et je rappellerai qu'il est qualifié Sur les résultats de la soirée Bon alors pour l'instant on a mis 159 de dégâts du côté de Mator Destruit a pas réussi à toucher sa cible pour le moment Petit avantage au niveau de Mator Surtout que Destruit n'a plus de heal dans son inventaire C'était bien joué de la part de Destruit qui va peut-être avoir la décale Il se protège plutôt bien même si Mator tourne autour de lui Il joue en se protégeant En évitant de prendre des risques et de prendre un Karma Et Mator qui va réussir à mettre une grosse batte sur Destruit Il était un petit peu coincé Destruit 314 de dégâts Balle du côté de Mator Qui se rapproche petit à petit de sa balle de match et peut-être de sa victoire Ca ça fait 2h30 bientôt qu'on fait ça Ok c'était bien On a failli se toucher des deux côtés mais c'est pas le cas malheureusement Balle qui passera pas non plus du côté de Mator On se cherche un petit peu, on cherche des occasions Mator qui était à deux doigts de faire tomber Destruit On essaye de conne Destruit mais ça le fait pas pour le moment Il n'y arrive pas On va tenter Des petites décales Et des petits sidejumps pour reprendre la hauteur La balle à 132 C'est bien 132 Destruit qui va tomber malheureusement On a pas réussi à mettre son sol Et Mator qui prend la quatrième manche Ca fait 3-1 pour Mator Qui a gagné entre Pyrus et Tyria C'est Tyria et il a gagné 5-3 Il perd des 3-0 et il a fait une remontada et il a gagné 5-3 Les gars, balle de match pour Mator Parce qu'on rappelle que c'est premier en 4 Ok, la bonne balle de Mator qui a réussi à pratiquement fullbox Destruit On va mettre les splash On continue à mettre de la pression Avec l'APM Parce que là on a nettement, on a un avantage qui est plutôt net et précis Avec 121 dégâts contre 44 Surtout que Destruit je pense qu'il a pas eu le temps de se remettre full Mator est à 176 HP, il va utiliser une splash pour remonter à 196 La décale qui passera pas et on a failli avoir une chute mortelle Du côté de Mator Et Destruit, Destruit qui réussit à mettre encore une fois une petite balle sur Mator Ca va l'inquiéter peut-être On est à 152 HP 172 maintenant, il va utiliser toutes nos splash Il nous reste quand même 4mm dans l'inventaire plus un kit On a réussi à mettre à moins 43 maintenant Ohlalalala, la balle à 132 plus la balle à 33 juste derrière Victoire de Mator 4 Bien joué à tous les deux Petit match sympathique Et du coup victoire de Mator 4-1 Destruit merci d'avoir participé et d'avoir accepté l'invitation Comme d'habitude ça fait plaisir Et puis du coup on se retrouve au prochain concept Et je te souhaite une bonne soirée Destruit Vas-y bonne soirée, bonne soirée Merci Mator t'es là ou ? Je suis là Je suis là ok Bah j'ai fait ma temps Puis on se retrouve au prochain tour du coup Nickel Nickel Vas-y bonne soirée Mator et puis bisous à la prochaine Vas-y la bise Alors du coup le chat on va faire un petit récapitulatif Petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé Alors du coup on a Piquis qui a joué contre Arskill Arskill a gagné Pyroze a joué contre Tyria Tyria a gagné Chips a joué contre Lox il a perdu Demain on aura DKS contre Skydon Neox a joué contre Twinsy Et Twinsy a perdu contre Neox Citra jouera demain contre Inei Purge jouera demain contre Dukey Luxa jouera demain contre Vox Dressir a joué contre Floki Floki a gagné Clément jouera demain contre Slovei Tibiam et Buss demain soir aussi Desiptos et Magul Desiptos a gagné Mator a gagné à l'instant contre Destruit Edra jouera demain contre Kyroa Tizai a gagné contre Esti Et demain on aura aussi Skyzu contre Saito Et Luxa jouera contre le gagnant de Purge et Dukey Floki jouera contre le vainqueur de Clément Slovei Tibiam Buss jouera contre Desiptos Après on a Mator qui a battu Destruit Du coup il jouera soit contre Edra, soit contre Kyroa Tizai jouera aussi soit contre Skyzu, soit contre Saito Du coup les amis je vous souhaitais une bonne soirée Moi je suis complètement mort J'espère que vous kiffez les petites sessions Coupe de France Et on continue demain soir Bah du coup 22h minuit il y aura la Coupe de France Donc voilà, bonne soirée tout le monde Je vais mettre la rediffusion Bisous le chat, à demain